le truc c'est que alors j'estime qu'on est beaucoup trop peu de filles à être représentées à OLO et je me suis dit quoi de mieux que de contribuer moi-même à représenter les meufs à OLO sauf que je galère et du coup d'où la nécessité de ce coaching le truc aussi qui me fait peur c'est le fait que j'arrive pas à passer plate alors qu'avant c'était easy et je comprends pas du tout pourquoi est-ce que je galère autant là où j'ai l'impression pourtant de mieux connaître le jeu et ça suit pas en fait donc voilà j'aurais aimé comprendre pourquoi quand faire les trucs selon quelle situation globalement j'entends j'entends ça quand je dis mieux connaître le jeu j'entends ça Spam. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là avec les points faibles. Les points forts. Je joue Jinx, je la connais comme ma poche. Voilà, c'est tout. Non, je déconne. Mes points forts. Je ne sais pas. Très, très honnêtement avec toi, je ne sais pas. Ne pas tilter. Voilà. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ah oui, non, je sais. Sinon, je ne viendrais pas te demander un coaching si j'avais... Ouais, la niaque. Ok, voilà. Ok, voilà. Genre, apparemment, on ne m'entendait pas sur le stream. Mais ça doit être réglé. Ah. Voilà, voilà, c'est réglé. Ok, ok. Fine. Dernière question. J'ai l'impression quand même que tu as énormément spamé le jeu. Est-ce que tu as déjà... Enfin, qu'on dire, tu n'as jamais pensé à être coaché ? C'est quoi le délire ? Avec un volume de game pareil ? Genre, tu ne t'es jamais dit que... Est-ce que tu as déjà essayé de regarder tes replays ? Est-ce que tu as déjà essayé de faire un effort dans ce sens-là ou pas ? Regarder mes replays, non. Tu me l'avais conseillé, c'est vrai. Mais je préfère jouer que de regarder. Ok. Est-ce que tu as déjà regardé du contenu éducatif sur YouTube ? Wax et Nono, notamment. Pour ce qui est du rôle d'ADC. Croco aussi, que je regarde beaucoup. Croco, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? RxDai. Non, il est jungler. Ouais. Main Eve, Kha'Zix. Ok. RxDai, qui est main Aurelion Sol, qui était challenger. Enfin, bref, voilà. Donc oui et non, c'est beaucoup de... Mes sujets... Ah, mes suggestions de YouTube, c'est... Ouais. Ok. Mais voilà. Je te filerai quelques content creators, si tu veux, à regarder. Parce que, genre, je ne me suis jamais trop arrêté à ce qu'ils faisaient. Mais, enfin, sur ce qu'ils faisaient, mais les rares fois où je regardais, c'était... Enfin, incomplet, mais on va dire que c'est plus... C'est agréable à regarder, t'as vu, c'est une vidéo rapide. Mais ça manque de... Ça ne va pas forcément toujours très profond, et voilà. Dai, il explique quand même assez bien. Ouais, ok. Je regarderai, si tu veux, je te donnerai un avis. Ok, ok. Ok, parfait. Du coup, on va pouvoir mater le replay. Alors. Ouais, alors, je coupe le son et avance, parce que tu vas te taper tout... J'ai vraiment tout, 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 tout enregistré. Il n'y a pas de soucis, le son est coupé, de toute façon. Ok, très bien. Alors, du coup, dans cette game, tu joues... Tu joues Jean. Pourquoi tu ne joues pas Jean ? Parce que j'ai découvert Jean, ça fonctionnait bien. J'étais capable de tuer les assassins avant qu'ils viennent me buter. C'est assez cool. Surtout quand t'as un passé de joueuse de Jean, où tu te fais buter par tout ce qui bouge. Ça a fonctionné plutôt bien. Et puis, là, sur les derniers games, ça ne fonctionne plus. Ouais. Donc, euh... Alors, Jean a été très 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 fort en pré-saison. Genre, je ne sais plus s'il s'est fait fixe ou pas. Je n'ai pas lu les dernières mises de jeu de patch. Mais, ouais, c'est vrai. Les derniers cités lus ont fait beaucoup de bien. Et ouais, le perso est très très fort en ce moment. Ok, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton match-up ? Tu joues Jean dans Vayne. Donc, Jean Shen contre Vayne Léona. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le match-up ? Juste, Jean face à Vayne Léona ou Jean Shen face à... En mode lane, j'allais considérer un match-up ADC dans son exclusivité. Genre, la lane sera souvent définie par le match-up support. Enfin, au moins, je ne peux pas donner le pourcentage précis, mais... Ouais, genre à 80-70%. Ouais, peut-être. Ça dépend trop des match-ups en vrai, mais le match-up ADC, il ne suffit pas à définir une lane, clairement. Ok. Donc, du coup, moi, je sais qu'en tant que Jean, j'ai une bonne phase de lane, ce qui n'est pas forcément le cas de Vayne. Je peux push bien plus facilement qu'elle. Après, elle est épaulée de Léona. Léona assez fort. Je pense qu'on ne le dit... Enfin, on ne lui dira jamais assez. Mais, du coup, Léona face à Shen, Léona a quand même vachement de ressources pour empêcher Shen de s'approcher de Vayne. Et si Shen ne tourne pas, ou que moi, je n'arrive pas à POC, puis eux, pour immobiliser la Vayne, il ne se passera a priori pas grand-chose. Ok. Je ne me souviens plus comment s'est passée la game. Ok, ok. Alors, ce qu'il faut voir, le point important de la lane et du match-up, c'est que Jean, ça outrange Vayne. Avec Jean, tu outrange Vayne. Avec Jean, tu as des spells en AOE, enfin, des spells Area of Effect, qui peuvent te permettre de push la wave, d'avoir le contrôle de la wave par rapport à Vayne. Vayne, elle n'a que des auto-attaques, donc, du coup, elle n'a aucun push de lane. C'est d'ailleurs ce qui fait la grosse faiblesse du perso, notamment en early, genre, tu n'as aucun moyen de contrôler la wave. Léona, c'est à peu près la même. Genre, Léona, c'est un perso qui donne un push de wave à son ADC pour peu que l'ADC puisse faire proc le passif sur tous les creeps en même temps, ce qui n'est pas le cas de Vayne. Ok ? Hum hum. Avec Shen, enfin, Shen, ça a un certain contrôle, enfin, on va dire, ça peut push la wave relativement efficacement via les buffs de son auto-attaque sur le Q, tout le bordel. Bref, quoi qu'il en soit, vous avez largement l'avantage de la porter grâce à Jean, et ta lane, tu vas la gagner sur la gestion de la wave. Donc, en fait, tu veux pouvoir contrôler la wave sur la Vayne et la mettre dans une situation inconfortable dans laquelle elle va être obligée de s'avancer. Freeze et pas la laisser... Freeze, ça dépend de la situation de Freeze, mais ouais. Ok, plus généralement, dans la game, en regardant les compos, qu'est-ce que tu peux me dire sur les compos et sur la manière dont tu vas jouer ta game ? Hum... J'ai pas du tout de connaissances là-dessus, mais vas-y, je vais essayer de deviner. Kane, c'est très fort en jungle. Face à Shogat, je prendrais bien plus le parti de Kane que de Shogat. On les sondait. C'est pas ça que j'attendais. Quand tu rentres dans une game... Ok, d'accord, t'attendais quoi ? Quand tu rentres dans une game, le premier truc qu'il faut que tu réfléchisses en tant qu'ADC, c'est comment est-ce que je vais jouer cette game, et quels sont les dangers. L'ADC... Ok, je vais commencer par ça. Est-ce que tu connais ce que j'appelle les trois règles de l'ADC ? Tu me les avais citées, mais j'ai dû les oublier. Ok, règle numéro 1. Ne meurs pas. L'ADC, c'est celui qui a tous les dégâts de son équipe. Ok ? Enfin, c'est traditionnellement parlant, on va dire. June, c'est un peu particulier. Bref. Genre, si tu meurs, ton équipe perd son DPS, ton équipe perd ses dégâts constants, et vous perdez toutes vos chances de faire avancer les waves de creeps sur les tours adverses, de sillager les waves, et de prendre vos objectifs. Et de DPS et fight aussi. Règle numéro 1. Ne meurs pas. Règle numéro 2. Tape la cible la plus proche de toi. T'as pas envie de commit pour aller taper une veine quand il y a Fizz qui pourrait te tuer. Quand il y a Riven qui pourrait te sauter dessus. Ça, c'est la règle numéro 2. Tu tapes toujours la cible la plus proche de toi. Toujours. Tu vas pas chercher un carry qui est dans la backline ou autre. Règle numéro 3. Si tu dois désobéir à l'une des deux premières règles, tu dois être sûr à 95% que ça marche. C'est ça ? Que ça marche. Autrement dit, il faut que ça marche. Si tu dois mettre un flashline pour tuer le carry adverse, il faut que tu sois sûr que derrière, ce flashline va te permettre de tuer le carry adverse, que derrière, tu vas pouvoir t'en sortir et que ça va permettre de gagner le fight et de carry la game. Ça, ce sont les trois règles d'ADC. Règle numéro 1. Ne meurs pas. C'est la règle la plus importante. Règle numéro 2. Tu tapes la cible la plus proche de toi. T'as pas envie de commit. Règle numéro 3. Si tu commits, il faut que ça marche. Du coup, à la lumière de ça, tu regardes la compo adverse et tu me dis, autour de quoi est-ce qu'il faut que tu joues ? Quels sont les trucs qui peuvent t'empêcher de jouer dans cette game, autour desquels tu vas devoir jouer, et tant que ces trucs-là sont up, tu peux pas t'avancer, tu peux pas essayer de commit, tu peux rien faire. Oh bah, Fizz déjà. Voilà. On avance. Fizz, Riven aussi peut être carrément relou. Cain, j'arrive à bien l'anticiper de façon générale, donc ça me fait pas trop peur. J'ai juste peur qu'il explose ma team de manière générale, mais bref. L'ulti Léona aussi. Donc là, il faut que je fasse attention à comment je suis placée, à pas me mettre à range, et m'approcher ensuite, une fois que le CD a été claqué. Ok, on va être un peu plus spécifique que ça. Fizz, c'est un perso qui est décomposant un combo, une phase de burst et de son ulti notamment. Ok. Léona, la même. C'est dépendant d'un combo, et d'une phase de burst et de son ulti. Donc, et Cain, à la rigueur, oui, on peut aussi dire que c'est dépendant de son combo et de son ulti et de son dash. Ok ? Ouais. Riven, dans une certaine version aussi. Riven, dans soi aussi, ouais. On va dire que dans cette game, on veut jouer autour de l'ulti de Fizz, autour du combo de Léona, et éventuellement autour de l'ulti de Cain, c'est Cain qui est dans sa game et qui est un rangé. Ok ? Hum hum. Éventuellement aussi autour du combo de Riven, c'est Cain qui est dans sa game. Donc du coup, là déjà, on vient de définir un nombre limité de choses auxquelles il va falloir qu'on pense pendant toute la game. Est-ce que Léona a son combo ? Est-ce que Fizz a son ulti ? Est-ce que Cain a son ulti ? Est-ce que Riven a son combo ? Ouais. Quatre questions. Là, juste en chambre select, on a défini quatre questions auxquelles il va falloir qu'on réponde. Et si on a répondu quatre fois non, là on va pouvoir jouer, on va pouvoir essayer de commit, on va pouvoir essayer d'aller mettre des autos. Ok ? Hum hum. Et c'est comme ça qu'on répond à la troisième question. Est-ce que ce commit va fonctionner ? Si on a répondu quatre fois non, le commit va fonctionner. Hum. Enfin, le commit peut fonctionner, on va dire. C'est bon ? Ok. C'est aussi comme ça que tu respectes la première règle. C'est aussi comme ça que tu évites de mourir. On a vu sur des KDA, sur ton OPG, que tu mourrais énormément. Genre, sur Jinx, tu meurs six fois par game. C'est beaucoup. Hum hum. Overall, si tu veux un chiffre, en général, je dis à mes joueurs à décès que je les autorise à mourir. Enfin, je les autorise. Hum hum. Ils peuvent mourir. C'est pas anormal de mourir une fois toutes les minutes. Autrement dit, sur une game de 30 minutes, tu meurs trois fois. Trois fois, ouais. Ok. Bon, let's go. Tout ça, là, tout ce qu'on vient de faire, c'est le raisonnement que tu dois avoir en rentrant en game. Genre, on vient de passer, je sais pas, on vient de passer peut-être 10 ou 15 minutes à parler juste du raisonnement pré-game. Hum hum. Et c'est pas difficile à avoir ce genre de questionnement. Faut surtout y penser, quoi, tu vois. Ouais. On va avancer un peu. Ok, donc le cover, très bien, classique. Euh, ouais. Bla, bla, bla. Ok. Où commence le jungle adverse? Euh... Blues... Euh, attends, là, là, d'emblée? Ouais, non, bah, blueside. Sur son blues, je veux dire? Hum? Sur son blues, je veux dire? Ouais. Alors, là, en l'occurrence, c'est un cas particulier. Sauf que... C'est un cas particulier. Genre, effectivement, Riven s'est montré, la botlane s'est pas montrée. Attends, non, Kane, oui, oui, oui. Non, non, Kane est... Voilà, sauf que Kane, ça peut start race. Donc, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes les... Enfin, tu regardes les barres d'émotions de Leona et Vain, pardon. Et tu regardes si Leona a claqué un cooldown, si Vain a... Si quelqu'un a perdu de l'axe plus ou autre. Donc, on a pas cette info-là, on est pas sûr du clear de Kane. Donc, là, a priori, on sait pas où Kane a commencé. Il peut avoir commencé bot, mais on est pas sûr. Ouais. Du coup, on va vouloir jouer en fonction de ça. Si Kane a commencé... Du coup, il y a deux possibilités. Si Kane a commencé top, il va faire Vraith, Vraith, Red. Il peut essayer de faire un full clear pour écrire ses craies en premier. À ce moment-là, du coup, il voudra essayer d'avoir de l'impact top. Puis, quand il est ce qu'il a un Peter top, ou éventuellement faire un vertical jungling, ça m'étonnerait, puisqu'il a l'info que Vraith a commencé à commencer bot. L'autre possibilité, c'est qu'il fasse Vraith, Red. Ensuite, qu'il a l'hybot, qu'il récupère son blue, qu'il conteste le carabatteur bot, et qu'il essaie de gank bot. Pour toi, quelle est la situation la plus plausible ? Il pourrait essayer de venir bot. On sait pas, ouais, mais il a une Vayne. J'imagine qu'il va essayer de la mettre bien. Ouais, sauf qu'en top, t'as une Rebun. Avec une Leona. En fait, là, du coup, c'est une game très particulière. C'est vraiment qu'on pose au cul. J'ai un game très particulier dans lequel Kayn a trois lanes qu'il voudrait potentiellement vouloir mettre bien. Du coup, là, pour le coup, t'as absolument aucune information et tu sais pas. Du coup, on va vouloir jouer autour de ça. Ok, du coup, on va vouloir jouer autour du fait qu'on a absolument aucune information. Ok, du coup, on arrive en lane. On arrive en lane un peu en retard. Comment est-ce qu'on veut jouer notre wave ? C'est quoi l'objectif, là ? Le niveau 2 ? Ok, comment est-ce qu'on va mettre ça en place, par exemple ? Push les sbires le plus rapidement possible pour l'avoir avant eux et potentiellement engage sur Vayne ? Alors, oui et non. Bouge pas, je vais te montrer un truc. Globalement, oui, push pour avoir le niveau 2 avant eux, oui. Ça, c'est évident. Et clairement, je vais pas te dire non. Ceci, c'est le bot lane. Mais sans pour autant push la lane non plus, parce qu'après, Shane, il peut plus engage. Exactement. C'est là où tu veux en venir. Quand les waves sont even, elles se clasher ici, genre au milieu de la lane. Ok ? Si tu overpush la première wave, en fait, globalement, les waves se vendent vont se clasher par ici. Ouais. Et là, tu vas te retrouver dans la situation dans laquelle même si tu récupères le niveau 2 avant eux, tu vas pas pouvoir engage, tu vas pas pouvoir down, tu vas rien pouvoir faire, parce que les waves se clasher ici beaucoup de proches de la tourelle. Ok ? Première chose. Deuxième chose. Récupérer le contre de la wave, ça veut dire que tu vas pouvoir mettre en place un slow push vers la tour adverse. Ok ? Si tu veux récupérer ton level 2 sans mettre en place un overpush, sans faire trop avancer la wave, il faut que tu puisses avoir un creep advantage. Genre que, mettons, ici, il te reste deux casters contre zéro ici quand la deuxième wave arrive. Ok ? C'est clair, ça, ou pas ? Ouais. C'est clair, ou pas ? Oui. Ok. Parce que si tu as deux casters ici en plus, ça veut dire que ta wave va push plus vite, donc du coup que les creeps adverses vont mourir plus vite, donc du coup que tu récupères ton level 2 avant. Ok ? Donc en fait, l'avantage de push qui va te faire récupérer ton level 2 avant eux, il ne vient pas directement de toi, il y a plutôt des creeps. Donc du coup, à la lumière de ça, comment est-ce qu'on gère la propriae wave ? On empêche Vayne de taper les sbiremages dont on a besoin pour... Voilà, tu l'as. Du coup, en fait, donc là, le problème, c'est que vous êtes arrivé en retard sur la lane, vous êtes arrivé plus tard que, du coup, vous n'avez pas le contrôle de la lane. Toi, ce que tu peux faire, c'est commencer directement à punir Vayne. Genre, tu sais que tu as l'avantage de la range, tu as ton QT up, tu peux lui mettre de sale trade et tu peux directement commencer à la menacer. Ok. On va revenir à un point en arrière. Ok. Regarde ton positionnement. Et regarde ton curseur. Regarde tes clics de souris. Trop dégressé. Regarde tes clics de souris. T'as cliqué une fois ici. Maintenant, on clique là. Le clic suivant est ici. Ok. Clique suivant. On clique là pour essayer d'aller rester un clip que je suis de franc. Clique suivant, il est là. Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir avec tes clics ? C'est une vraie question. Très bonne question. Est-ce que revenir en arrière, ça ne force pas. Je vais loin de Vayne. Je n'essaie pas d'aller vers elle pour la faire chier, etc. Je retourne en arrière. Ça n'a pas vraiment de sens. Ok. Qu'est-ce que tu aurais dû faire ? Tous les clics que j'ai foutus vers l'arrière. Plus essayer de les mettre vers l'avant. Parce qu'en plus, Léona, ce n'est pas encore une menace. Elle n'est que niveau 1 et l'action stun. Elle n'a pas de range. Ok. Alors, on va revenir un peu en arrière. Oui, la réponse était bonne. T'inquiète. Ok. Maintenant, je vais te demander de regarder Vayne. Tu vas regarder Vayne et tu vas regarder vos cryptes à vous. Les cryptes bleus. Et tu vas me dire ce que tu as en conclu. Je la laisse toucher les évernages. Là où elle n'est pas censée. Si je veux, en tout cas, établir la stratégie dont on a parlé juste avant. Ok. Même si tu ne veux pas établir cette stratégie, tu sais que si Vayne plush la lane, ça lui donne un avantage vers le level 2. Et tu sais que c'est un avantage que tu veux le lui deny. Ok ? Hum hum. Ton positionnement, il n'est pas ici. Parce qu'ici, tu n'accomplis rien. Ok ? Ton positionnement, il est là. Parce que ici... Ok. Je vais introduire un concept que j'appelle la range effective d'un champion. Ok ? Donc sur un ADC, c'est un concept qui est très facile à visualiser. Puisque ça correspond à ta range d'auto-attaque, globalement. Ok ? On va dire que sa range effective, c'est à peu près ça. Ok ? Vayne, sa range effective, c'est à peu près ça. Parce que Vayne a beaucoup moins de range de gene. Si tu te fais ici, ta range effective va à peu près jusque là. Peut-être même un peu plus, genre jusque là. Et Vayne, du coup, sa range effective qui va jusque là, Bah, elle sera en mode, bah je ne peux pas taper, en fait. Ok ? Elle a un ulti power qui ne peut absolument pas l'aider. Qui ne lui apporte absolument aucun soutien. Parce que, genre, Léonan n'est que level 2. Et elle ne peut rien faire. Elle ne peut mettre aucune phase de burst. Donc, juste en te mettant ici, en contrôlant cette zone-là, et éventuellement, en pingant un chain, pardon, d'aller prendre le contrôle du bush. Donc, du coup, si tu prends le contrôle du bush, tu peux te mettre là pour avoir le contrôler de côté. Vayne, elle ne peut plus jouer. Imagine, ta chaine qui est là-dedans, qui se met là. Là, tu peux être sûr que Vayne, elle ne sera plus du tout ici. Parce que là, elle aura peur de se prendre un taunt, ou alors un Q, n'importe quoi, de se prendre du free-pog de chaine. Et chaine, il s'en bat les couilles. Chaine, il est tanky, il a ses 500 ou 600 HP, il a deux potions. Virtuellement, il est intuable, il est invincible. Si chaine se met ici, parce que tu la ping, et que toi, tu te mets là, Vayne, tu peux être sûr qu'elle se tiendra ici. Et ici, je ne vois pas comment elle t'applique. Elle ne peut pas être touchée. Ouais, voilà. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu ping chaine que de prendre le contrôle du bush, et ça, il faut que tu le fasses, genre la bot lane, ça ne peut pas fonctionner sans communication, et les pings pour ça, c'est ultra important. Soit tu te mets toi-même ici, et tu zone Vayne. C'est bon ? Ok. Ok, ok. Autre chose qui peut être importante, on n'a toujours pas l'info de où a commencé Kayne. Du coup, si tu te mets sur le bot side de ta map, que c'est chaine qui se met sur le top side, que si tu te mets cette position ici, tu te mets à l'abri d'un éventuel gank level 2 d'un Kayne énervé qui voudrait gank sur le timing de force du Léona. Mais bon, ça, c'est... On va dire que c'est une stratégie anti-solu... Enfin, on va dire que c'est du solo cutier. Ok. Ouh là, très important, ça. Très, très, très important. Qu'est-ce qu'on a fait, là ? C'était quoi, ça ? Il n'y avait plus Vayne, du coup, j'ai auto-attaqué Léona. Ok, mais qu'est-ce que ça a eu, quand même, fait ? Elle recule ? Non. Enfin, oui, mais c'est pas la réponse que vous demandez. Ok, Cindy, je vais te donner... C'est une auto-attaque de moi sur les Svires pour prendre le niveau 2 ? Euh... Non. Mais en même temps, j'essaie de garder la vaine, pas trop pêche, donc... Ouais, non, vas-y, vas-y, explique-moi. Je vais te donner un truc qui est ultra important. Dans League of Legends, les Crips et les Waves, c'est l'Alpha et l'Oméga. Il y a tout qui passe par les Waves de Crips, ok ? Là, si tu... Et tout dépend des Waves de Crips. Si tu mets cette auto-attaque sur Léona, ça a quel effet sur les Crips ? C'est... De quoi ? Si je mets cette auto-attaque sur Léona, ça... Ça a quel effet sur les Crips ? Bah, il reste en vie. Du coup, vu que c'est une auto-attaque que je leur mets pas à eux. Regarde, regarde ce qu'ils vont faire, les Crips. Ah, putain. Ah, ils vont auto-attaque ? Exactement. Merde, j'ai deux minutes. T'as vu le mouvement qu'ils ont fait ? T'as vu les auto-attaques que tu prends ? Alors déjà, tu prends du free poke, donc ça, c'est chiant. Ensuite, ça fait push la wave, en fait, indirectement. Parce que ces Crips-là, du coup, ils passent du temps à t'attaquer toi, au lieu de... Au lieu de tuer nos Sbires... C'est ça. Pendant que vos Sbires à vous, ils continuent à les DPS. Donc en fait, là, tu fais push la wave, et on se souvient qu'on veut juste avoir un Crips Advantage. On ne veut pas avoir de... On ne veut pas avoir de... On ne veut pas avoir d'overpush, par exemple. Ok ? Ok. Si tu veux mettre cette auto-attaque-là, si tu veux poke, ce qui est tout à fait attornable et tout à fait louable, tu mets une auto-attaque, puis tu rentres dans le bush. Et tu lâches la groupe des Crips direct. Ok. Avant même qu'il commence à... Ouais, tu auto-bush. Et c'est aussi pour ça que c'est ultra important d'avoir le contrôle du bush. Parce que ça met une pression de ouf, et ça te permet de faire des phases de poke sans avoir touché l'état de la ligne. Ok, ok. Ok. Là, on est très bien. On est très bien parce qu'on a 3 Crips Advantage, et c'est exactement ce qu'on veut. Du coup, maintenant, comment est-ce qu'on veut jouer notre lane ? On va essayer d'être un peu plus agressif sur Vayne et Léona. Ok. Enfin, après avoir chopé le... Ok. Alors là, je vais introduire un concept que je n'ai pas introduit jusqu'à présent, que j'aurais dû faire, mais voilà. ça. Ouais. Ce Crips-là. Oui, il a empêché de la Cite. Tu peux être sûr et certain que Vayne va voir la Cite, ce Crips-là. Ok. Donc, si on revient un peu en arrière, quelques secondes en arrière. Encore une fois, on va juste regarder Vayne, et on va regarder notre Crips-San. Vayne, tu peux être sûr et certain qu'elle va mettre une auto-attaque sur ce Crips-là. Ouais. Ok, donc finalement, c'est Léona qui l'a pris. Ensuite, elle va vouloir auto-attaque ce Crips-là. Hum-hum. Hop là. L'auto-attaque est là. Ok. Et tout ça, ce sont des timing sur lesquels on peut punir Vayne et des timing sur lesquels on peut considérer, on peut savoir où sera Vayne, en fait. Oui. Parce que Vayne, on sait que sa souris, elle sera sur le Crips, on sait que son attention, sa concentration sera sur le Crips, elle sera pas ailleurs. Et ça, c'est vraiment de la psychologie entre guillemets de base. T'as vu ? Genre, si Vayne est concentrée sur le Crips, elle est pas concentrée sur autre chose, et c'est le moment où tu peux la poke. Donc en fait, tes déplacements à toi... C'est ce que j'ai essayé de faire. J'essaie de lâcher les grenades en général quand elle va à la site. Ok, faut faire gaffe avec les grenades parce que ça plush la wave. Mais ok. Tes déplacements à toi, ils doivent pas uniquement être déterminés par tes Crips cette fois. Parce que si tes déplacements sont déterminés uniquement par les Crips adverses, parce que si tes déplacements sont uniquement déterminés par ces Crips-là, genre, bon, situation toute bête. On va essayer d'avancer un peu. Ok, bon, là la situation ne se présente pas pour l'instant. Ok, whatever. Je vais plutôt prendre la situation inverse. On sait que la déplacement de Vayne sera conditionnée par ce Crips-là. Parce que là, Vayne, on voit bien qu'elle est pas à portée d'auto-attaque pour la site de ce Crips. Oui. Donc du coup, on sait que nécessairement, elle est dans ce bush ou quoi ? Oui, elle est dans ce bush. On sait que nécessairement, il y a un moment où elle va devoir faire un clic ici pour aller la site de le Crips parce que le Crips va plus lâcher. Et donc du coup, son déplacement va être linéaire. Elle va aller tout droit. Ça, c'est du rundown. Elle va aller tout droit et toi, tu sais exactement où est-ce qu'elle va être. Donc là, il y a un monde dans lequel tu récupères ton niveau 2 ou alors Shain a son tome ou n'importe quoi. Vayne va aller tout droit pour récupérer le Crips parce qu'elle regarde que ça. Elle est en mode récupérer 15 gold. Et toi, tout ce que tu veux, c'est en mode auto-attaque, Q, Z, Shain qui met son combo et là, elle meurt. Ou alors avec le 15 honneur. Et c'est ça, c'est ce genre de choses, c'est là-dessus que tu gains ta lane. C'est juste en regardant les déplacements de ton adversaire et en regardant quelles sont ses options et ses possibilités. Tu joues à Smash un petit peu, je crois ? Oui. C'est exactement la même chose que quand tu joues à un jeu de combat comme Smash. C'est juste savoir quelles sont les options de ton adversaire à un instant T et lire ses options. Si Vayne reste hors de portée de ce Crips-là, elle condamne toutes ses options, en fait. Voilà, là tu vois, elle n'avait aucune option. Tu le sais. Enfin, t'es censé le savoir. Donc là, t'es censé être ici et mettre 4ème auto plus Q sur Vayne dès qu'elle assise le Crips. La punir sur ce Crips. OK ? Et c'est pas grave si tu prends la gros Crips. D'ailleurs, tu recules, tu viens dans le blush. Ton souci, moi, c'était plus que j'avais pas la vision sur Vayne à ce moment-là parce que j'ai voulu lui mettre la 4ème balle mais elle est rentrée dans le blush. Bah, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que t'étais pas portée pour lui mettre la 4ème balle. T'étais pas portée pour lui mettre la 4ème balle et ton Crips-là. J'avais peur qu'elle m'attaque moi au lieu du Zid. Et alors ? Si elle t'attaque toi, c'est bien. Si elle t'attaque toi, c'est bien parce que ça veut dire que tu convertis des HP en avantage de gold. OK. En gros, t'as deux ressources sur ta lane. T'as ton mana et tes HP. OK ? Ce sont deux ressources qui peuvent te servir à gérer la wave et à créer un avantage sur Vayne. Si tu sacrifies des HP pour prendre 15 gold d'avantage sur Vayne, c'est bien. Genre, tu t'en fous. C'est ultra worse de perdre 50 HP ou 40 ou je sais pas quoi pour récupérer 15 gold. Genre, c'est ultra worse. OK. C'est pour ça que j'ai fait le pass derrière en me disant « Ah, elle va me taper. » Tu vois, genre. OK. Toujours la même remarque. Donc, tu mets une bonne auto-attaque sur Vayne. On a bien Ridd qu'elle voulait lasser de le creep et qu'elle a pas eu du coup en plus. En revanche, il faut rentrer dans le push et il faut lâcher l'agro parce que là, on est en train de ultra push. Et pourquoi est-ce que c'est pas bien d'ultra push dans cette situation-là ? Parce que Shen, il va rien pouvoir faire. Et puis nous, on va pouvoir se faire engage plus facilement par Léona une fois qu'elle sera au niveau 2. OK. Et à terme, qu'est-ce que ça veut dire pour la prochaine wave ? Que la prochaine wave sera placée là où on ne veut pas qu'elle se place. OK. C'est quoi la prochaine wave ? Pourquoi ? C'est quoi la particularité de la prochaine wave par rapport aux deux précédentes ? J'imagine que c'est une wave canon. Exactement, c'est une wave canon. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce qu'on veut en faire avec cette wave canon ? Je sais qu'elle sert pour les timing back, mais autrement, on veut deny le canon, forcément. OK, c'est un bon début. Et on ne pourra pas le deny là où la lane est placée. Enfin, si elle se place. On ne veut pas nécessairement le deny. Ce canon, il peut te servir à plein de choses. Globalement, OK, on va reprendre la semaine dans Drift. On va faire un peu de théorie du jeu. Les waves spawnent ici. OK, nous, on est en blue side. Donc, la première wave a clash ici. On a réussi à prendre l'avantage sur la première wave et à rapporter un slow push. Donc, la deuxième wave est venue crash ici aussi. Donc, pratiquement au même endroit. Et donc, on a une wave qui se le vache pour nous. OK ? Maintenant, ce qu'on veut faire avec ce canon, c'est qu'on veut stacker des waves parce qu'on sait qu'on a plus de creeps. On sait qu'on va avoir le level 2 avant eux. OK ? On n'a pas besoin de jouer notre lane rapidement. Notre level 2, on va avoir avant eux inévitablement. À partir du moment où on a le level 2, on va pouvoir jouer très haut sur la lane. On va pouvoir jouer par ici. On va pouvoir prendre le contrôle de ce vache là. On va pouvoir complètement les deny et les zoner. OK ? Et c'est une situation qui est bien pour nous parce qu'on leur deny des golds et l'XP. OK ? On va pouvoir attendre la troisième wave. Pourquoi est-ce qu'on attend la troisième wave ? Parce que c'est une wave canon. Qu'est-ce que ça signifie la wave canon ? Ça signifie que quand la wave va arriver, donc, tu as ta troisième wave qui va arriver ici. Et nous, on aura slow push et il faut qu'on arrive à mettre notre énorme wave de nos sbires quand leur wave canon arrive sous tour. Alors, tu vas attendre que les wave canon arrivent, les deux. OK ? Et là, tu vas hard push. Tu vas hard push le wave canon à eux parce que du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toi, tu auras l'équivalent de deux waves et demi, trois waves qui se sont stackés ici. Tu vas avoir une énorme wave, genre un rat de marée de creeps qui va arriver sur leur tour. Ouais, et la tour va aller gêner dans le farming et ils vont perdre des golds. OK. Ils vont perdre des golds et c'est pas tout. Là, tu vas avoir deux possibilités. Première possibilité. Enfin, plein de possibilités en fait. Trop de possibilités. Mais la prio surtout. Premièrement, effectivement, tu te crées une prio énorme. Genre, Vayne et Léona, elles sont bloquées ici, elles peuvent absolument rien faire. Donc, si tu veux aller décaler pour contester un caraparteur, si tu veux aller warder dans la jungle, si tu veux aller faire ce que tu veux, tu peux, premièrement. Deuxièmement, Vayne et Léona, elles vont être bloquées ici, elles vont devoir farmer et elles vont devoir essayer de récupérer des creeps pendant que toi, tu vas être ici. En dépensant des sorts potentiellement, donc du mana. C'est ça. Etant que toi, tu vas être ici, au milieu de tes creeps. Et étant donné que tu es au milieu de tes creeps, si elles essaient de te trade, elles prennent la gourde des creeps et donc du coup, elles prennent Bagdad. Et toi, tu vas juste pouvoir essayer de les farmer, de l'époque, juste de leur faire part des HP, donc des ressources, pendant qu'elles essaient de farmer. Et toi, tu es safe. Genre, tu es au milieu de tes creeps, tu ne risques rien. Vous avez posé une petite ward ici ou là, ou là, étant donné que c'est un cane, tu ne vous fais ward ici. Voilà. et tu es safe, tu ne risques rien. Ça va ? Troisième possibilité, vous envoyez du coup cette énorme wave ce tour et tu back. C'est parce que si tu back là, genre la wave, le temps que la tourelle dépop la wave, et étant donné qu'il y a un canon, la tourelle va mettre des heures dépop la wave, la quatrième wave va avoir le temps d'arriver. La quatrième wave va se stack ici. OK ? Ensuite, elle va se clash avec ta quatrième wave par ici, avec ta cinquième wave par ici, avec ta cinquième wave par ici, bref. Je vais récupérer une énorme wave. Tu vas récupérer une énorme wave et toi tu reviens avec un cull. Parce que en théorie, sur ce time de back là, tu as à peu près 450 gold. Et tu reviens avec un cull et tu as deux items starting et tu n'as absolument rien perdu. Stop. Cull à batteur ? C'est ça. OK. Avec un cull ou avec une longue sword ou avec ce que tu veux. Hum hum. C'est bon pour ça ? OK. Du coup, il faut avoir cette idée là en tête quand on est ici. Quand tu mets cette auto-attaque sur Vayne, il faut que tu saches que tu ne veux pas overplush parce que sinon, tu ne pourras jamais faire stacker trois waves et envoyer la wave piano sous la tour. C'est bon ? OK. Pas gros. Pareil, la grenade dansante, du coup, on n'en a pas besoin. Je ne comprends pas pourquoi tu pushes. Encore une fois, on ne veut pas overpush. On sait qu'on va avoir le level 2 avant eux. On n'a pas besoin de trop push. OK. Maintenant, regarde la situation dans laquelle on est. Ah, chiant. OK. Paint. Regarde la situation dans laquelle on est, regarde la minimap. Hum hum. Notre wave suivante arrive ici. Enfin, est ici. OK ? Elle est au niveau de la TD. Ça veut dire que la wave adverse est ici. Le wave aussi. hum hum. Est-ce que la wave adverse aura le temps d'arriver ? Bien sûr. Avant que notre wave arrive sous leur tour ? Hum hum. Je pense que oui. C'est sûr de ça ? Parce que là, il en reste deux cryptes. Alors ? Plus ou moins. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc là, tu te retrouves dans une situation chiante. Tu te retrouves dans une situation chiante dans laquelle la wave va freeze, en fait. Parce que ces cryptes-là, ils ne sont pas à fin de la tour. OK ? Donc la tour ne va pas les taper. Et toi, tu vas devoir casser le freeze d'une wave canon. Et le canon, il est très, 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 très tanky. Donc là, Vayne et Leona, elles se retrouvent dans une situation parfaite pour elles. Elles peuvent farmer de manière safe. Tu peux absolument rien y faire. Et il y a potentiellement Kayne qui a fait un passing de bot tout top et qui peut venir. Ouais. OK ? OK. Donc du coup, on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle on était gigabien, on avait la garantie du level 2 avant eux, et voilà. Dans une situation dans laquelle on ne peut absolument rien faire. Et on a toujours l'avantage du level 2. Mais c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, et c'est toi qui me l'as dit toi-même. Genre, on ne veut pas avoir le level 2, on ne veut pas avoir l'avantage du level 2 alors qu'eux, ils sont sous leur tour. Mais c'est exactement ce qui se passe là. C'est exactement ce qu'on a créé. On a créé ça simplement parce qu'on a overpush. On a overpush avec une auto-attaque sur Leona, une auto-attaque sur Vayne, et un Q qui a été claqué dans la wave. Et ce sont des trucs qui sont très, très subtils. Genre, l'auto-attaque sur Leona ou sur Vayne, ça change l'état de la wave. Ça change l'état de la wave donc potentiellement de la game. Parce que là, ce qui se passe, c'est que si Kayne n'est pas trop con et qu'il avait bien commencé overrace, il vient bot, parce qu'il a vu que vous n'avez pas sorti de votre lane et que vous n'avez pas pu ward. Il vient bot, il vous zone de la wave. Vayne, elle peut juste farmer tranquillement donc elle récupère votre wave canon qui est en train d'arriver. Elle récupère au moins deux waves gratuites ici. Toi, tu restes toujours par ici, tu as toujours du mal à casser le freeze. Kayne récupère le carapateur, notre chogatine est en top donc du coup, il ne peut pas contester le carapateur. C'est un carapateur qui est gratuit pour Kayne d'autant plus qu'à priori, il va avoir pris au mid. Ensuite, il revient bot, à nouveau, il vous zone. Soit vous mourrez, soit vous claquez un summoner, soit vous reculez. Et à ce moment-là, Vayne récupère genre 3, 4, 5 waves peut-être davantage. Et là, tu as perdu ta game. Tu as perdu ta game parce que tu as mis une auto-attaque sur Vayne. C'est clair ça ou pas ? C'est clair. Ok. On va pouvoir avancer. Comment est-ce que tu résous cette situation ? Comment est-ce que je ? Résous cette situation. En cassant leur phrase. Comment ? En faisant reset la lane en pochant sous-tour. Ok. Ce que je vais essayer de faire d'ailleurs, mais... Ok, ok. Comme je viens de te l'expliquer et de te le détailler, cette situation-là, elle est merdique. Et c'est une situation dans la culture de la game. Alors, je vais dire un truc que je dis rarement surtout à des joueurs d'ADC parce que la règle numéro 1 c'est de ne pas mourir. Mais si tu meurs mais que ça permet de casser le freeze, c'est worse. Ok. Parce que là-dedans, si tu meurs, tu laisses 400 gold parce que c'est le first blood. 300 gold si ce n'est pas le first blood. Et si tu ne meurs pas et que tu laisses le freeze se faire, tu perds un différentiel de beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une wave non canon, c'est 105 gold. Une wave canon, c'est... 170 gold, on va dire en moyenne. 170-180 gold. Ok ? Ok. Donc, deux waves non canon plus une wave canon, c'est déjà, tu as touché ton adversaire une fois et demi. Parce que c'est des cryptes que toi tu récupères et que lui ne récupères pas. Enfin, même plus d'une fois et demi, genre trois fois techniquement. Parce que tu as créé un différentiel de 600 gold. Vraiment. Ok. Donc si toi tu récupères trois waves et que ton adversaire ne récupère aucune, tu as créé un différentiel de 600 gold entre lui et toi. Parce que tu as gagné 300 gold alors que lui il n'a rien gagné. Et ça, on ne parle même pas de l'XP là-dedans. Ça ne factore même pas l'XP. L'avantage que Vayne va se créer ici est énorme si tu casses-passe-freeze. C'est pour ça que mourir dans cette situation-là c'est presque worse. Ok. Ok, donc on a conscience qu'on ne peut pas s'avancer autant parce qu'on ne sait pas Vaykane. Il faut aller la poser cette ward. Là, tu piques ton chaîne. Il n'a pas de ward, malheureusement. Ah non, tu n'as pas de ward. Et moi non plus. Mais pourquoi il n'a pas de ward ? Elle est où sa ward ? Elle est là ? La sienne, oui. Moi, la mienne, elle est dans le petit bus juste à côté. Quand j'ai voulu poke, ouais. Ouais, ouais, ok. Ah, chiant. Ouais, chiant. Ok, bon, de toute façon, la gestion des ward aussi. Kayne est top. Alors là, c'est un truc qui est vachement important. Kayne est top. Il faut qu'on le voit et il faut qu'on mette notre caméra en top. Et il faut qu'on appuie sur tab. Il faut qu'on appuie sur tab pour regarder combien de crypts a Kayne et quel buff il a fait. Si Kayne a 12 crypts et seulement son red buff, ça veut dire qu'il a cool care top et qu'il a fait le premier passage dont on parlait. C'est Red, Brace, Golem. Et top. Ok. Tu peux avoir une liste du nombre de camps qui est clear Kayne. Bon, déjà, en regardant le timer et en ayant l'habitude des camps. Vraiment. Et si tu n'as pas l'habitude de ça, tu peux regarder ton jungler à toi. Parce que même s'il y a une différence de clear entre les chaque jungler et une différence de vitesse de clear, c'est globalement la même, à peu près. On va dire. Tu vois... Il a full clear, je pense, en voyant Shogat. A priori, il a full clear, il a full clear, top. Effectivement. Et ça, il faut du coup qu'on mette la caméra en top, parce qu'on appuie sur table et qu'on regarde. Ok, donc du coup, on veut casser ce freeze, rapidement. Ouais. Aussi rapidement que mes balles me le permettent. Il faut que tu claques toutes les coupes dans la wave. Au passage, on sait que Kayne est top. Donc là, on risque... Donc il n'y a pas de risque. On risque rien. À push. Et Fizz est mort même, de toute façon. Il n'y a pas de risque à push. Et même, genre, on peut se positionner ici. On peut être vachement inversif, là. Mais je me tiens loin parce que j'ai peur de... Ben non, j'ai peur de rien du tout parce qu'en fait, les monas est niveau 1, toujours. Donc je n'ai rien dit. Là, on a l'info sur Kayne. Là, on peut être ici. On a notre troisième moe qui est en train d'arriver. Et voilà. Donc là, il ne faut pas qu'on ait peur. Ok, donc là, ils sont au niveau 2. Là, ça commence à être chiant. Ouais. Mais alors... Et là, je vais commencer à me tenir loin, justement, parce qu'il y a des... C'est au niveau 2. Ok. Alors maintenant, Léona, niveau 2. Comment est-ce que tu veux te positionner sur ta lane par rapport à ton support ? Il y a plusieurs trucs qui me viennent en tête, mais... Vas-y. Je ne vais pas dire derrière puisque la lance, de toute façon, elle m'atteint quoi qu'il se passe. Par rapport à ton support. Par rapport à ton support. Ouais, justement. Ah, ok, ok. Ok, oui. Mais avec Léona, ça ne fonctionne pas, du coup. Vas-y, vas-y, continue. Bah, du coup, de façon à éviter le E de Léona, mais je t'avoue, je sèche pour celle-là. Chen, c'est un... Ok, on va dire, je vais diviser les supports en bot lane en deux catégories. On va dire, d'un côté, les supports corps à corps, d'un côté, les supports distance. Et puis, ça forme orange. Ok ? Chen, c'est un support corps à corps. Overhaul... Là, je donne vraiment une généralité vraiment faite avec les doigts histoire que ce soit plus facile à l'appréhender. Mais Overhaul, Chen, tu peux considérer que tu dois rester à son corps à corps. Parce qu'il y a deux raisons pour ça. Genre, Chen, si tu veux qu'il te pile, il faut qu'il soit proche de toi, il faut que tu sois proche de lui. Ouais. Pour pouvoir entrer dans t'importe quoi, premièrement. Deuxièmement, si Chen engage, il faut que tu sois en mesure de follow. Ok ? Ouais. Mais du coup, comment est-ce qu'on gère le placement entre le placement par rapport au support et le placement agressif que je suis censée avoir pour Vayne ? Si Chen ne se place pas bien, en fait. S'il ne me permet pas de me placer et bien à côté de lui et bien par rapport à Vayne. Avec le ping. Lequel je dois respecter avec des cons. Tu piques Chen, tu piques la position que tu veux qu'il ait. Par exemple, typiquement au level 1, je t'avais dit qu'il faut dire à Chen de prendre le contrôle du bush. Tu fais un blue ping, un ping de base sur Chen, tu fais un ping de base sur le bush, tu peux être sûr que le Chen, c'est un monkey, c'est un singe. Les singes, ils voient un gros truc visuel avec des couleurs, ils cliquent dessus. ils ne réfléchissent pas. Tu peux être sûr qu'il va prendre le contrôle du bush. Si c'est vraiment un joueur réfractaire qui me ping back en mode point d'interrogation et me disait tu veux quoi ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Tu t'en bats les couilles et tu pinges trois fois. Tu pinges jusqu'à ce qu'il écoute. Parce que quoi qu'il en soit... Et s'il n'écoute jamais ? S'il n'écoute jamais, et bien unlucky, tu mute et tu continue ta game. Ok, mais du coup, moi je me place comment s'il n'a pas écouté ? Du coup, quel placement je priorise ? Vayne ? Ou Shen, du coup ? Alors, il faut être réaliste. Si tu ne peux pas t'avancer, tu ne t'avances pas assez doux. Si Shen ne te permet pas, tu ne le fais pas. Mais il faut quand même lui dire. Tu ne peux pas dire Shen joue mal et ce n'est pas ma faute si tu ne lui as pas dit quoi faire. Oui, oui, oui. Non, non, je n'ai jamais... Oui, oui. Mais quoi qu'il en soit, il faut comprendre... Ok, là on va parler un peu plus de mentalité en solo queue. Mais il faut comprendre que... Enfin, de mentalité. Déjà au moment de communication. Si tu te poses en leader de ton équipe et en... Si les gens ont confiance en moi et tout... Oui, en détentrice du shotcall, via des pings, via de la communication, énormément de communication non-verbale. Genre, attention, le chat, c'est vraiment un pijacon. Il ne faut pas trop l'utiliser. Si tu te places en détentrice du coup du shotcalling dans ton équipe, les gens, ils vont naturellement t'écouter. Une game de League of Legends, c'est quoi ? C'est 30-40 minutes ? S'ils pendant 10 minutes sur ces 40 minutes, pendant les 10 premières minutes du hard pumping de ce que tu veux faire et que voilà... Même si les gens, ils ne t'écoutent pas pendant 10 minutes, au bout de 10 minutes, ils vont finir par se dire ok, genre naturellement, ils vont finir par se dire ok, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Genre, on va l'écouter. Et en plus, les gens, ils aiment bien qu'on leur dise quoi faire. V9, c'est pas tout à fait faux. Genre, t'as gagné sur 4 des 9 personnes contre lesquelles tu joues. Et là, à partir de ce moment-là, tes équipiers deviennent des pions que tu poses sur ton échec et où tu veux. Et simplement avec ta ping. Ok, ok. Et je rigole pas. Alors, avant de réfléchir à toute la team, tu joues ADC, c'est pas vraiment le meilleur rôle pour Shot Call. Que ce soit solo Q ou pas. Mais avant de réfléchir à toute la team, déjà, on peut penser au support. Si tu dis à ton support quoi faire, c'est déjà un gros 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 bon point. D'accord. Mais pour ça, et ça, je crois que je t'en avais déjà parlé hier, il me semble. Pour ça, il faut déjà que tu arrives à être sûr de toi et sûr de la manière en que tu veux gérer ta wave. Ce qui, là, est clairement pas le cas. On l'a vu avec tes clics de souris. Non, c'est du flou, là. C'est pas défini, c'est pas... C'est ça. On l'a vu avec tes clics de souris qui sont complètement indéterminés, imprécis, qui montrent que tu sais pas ce que tu veux faire. Genre, tu cliques un coup de voir un coup derrière. Enfin, voilà. On l'a vu même avec les déplacements de ton curseur. Genre, toi, là, ton curseur, effectivement, donc là, il est sur le creep, ok, mais sinon, overall, ton curseur, il est censé se trouver dans cette zone-là en permanence pour essayer de punir Vayne quand elle va essayer de lasser un creep. Ok ? Genre, tu cherches l'opportunité, en fait. Salut. Ok. Tu dois être pro-active sur ta carte. Tu peux pas être passive. League of Legends, c'est d'ailleurs, c'est pas un jeu dans lequel tu peux te permettre d'être passif. Il faut que tu sois pro-actif en permanence. Que tu cherches l'opportunité, que tu cherches l'auto-attaque qui va te permettre de gagner la game parce que cette auto-attaque va te permettre de faire perdre à Vayne les 50 HP qui, sinon, lui seraient restés à l'heure du prochain trade. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bon ? Ok. Regarde ça, regarde ça. Oui, j'ai vu. Tu l'as vu ? Regarde ta souris. Regarde ta souris. Oui. On clique ici. C'est pas genre, je vais faire en 0.1. Mais regarde, c'est vachement intéressant en vrai. Et c'est symptomatique de la manière dont tu joues ta game. Tu fais ton auto-attaque, on a la souris qui se balade ici, on clique ici, c'est pas mal. Pourquoi est-ce qu'on clique là ? Tu vois ? Genre, à la rigueur, si tu veux reculer parce que tu es en train de trop avancer, ça veut dire une chose, ça veut dire que tu as cliqué trop loin de ton perso. Si tu as cliqué ici, t'as vu, très proche du modèle de ton personnage, ta souris n'a pas besoin d'aller aussi bas ici. Et si tu veux reculer, t'as pas besoin de cliquer là-bas. Tu peux cliquer ici. Ok ? Ok. Et là, je vais introduire un concept qui est vachement important et qui est ultra, ultra vital. C'est le concept de la manière dont tu cliques pour déplacer ton personnage. Tu peux imaginer, tu peux tracer une sorte de cercle assez proche du modèle de ton personnage. De dire comme ça, t'as vu ? Bon, j'ai pas fait les beaux-arts, tu m'excuseras. Et quand tu veux déplacer ton personnage, il faut que tu cliques à l'intérieur de ce cercle. D'accord. Il y a deux raisons à ça. Enfin, il y a plein de raisons à ça, mais bref. Premièrement, ça rend tes déplacements beaucoup plus difficiles à prévoir. Tout à l'heure, tu sais, je te disais qu'il fallait que tu regardes les déplaçons de Vayne pour pouvoir, enfin, que tu regardes les crypts pour pouvoir prévoir les déplaçons de Vayne. Parce que si Vayne est trop loin d'un crypt qui était le lowlife, t'es sûr qu'elle allait les déplacer en ligne droite parce qu'elle allait cliquer sur le crypt. C'est exactement ça, en fait. Si tu te déplaces toujours avec des petits clics, tu vas jamais te déplacer en ligne droite et tes déplacements seront beaucoup plus difficiles à prévoir. Et Ona va avoir beaucoup plus de mal à rentrer une lance. Ou alors, Lulu aura plus de mal à rentrer un Q. Il y a quoi qu'un gros skilchot en botlane ? Katelyn aura plus de mal à rentrer un Q pour te poke ou n'importe quoi. T'as vu ? C'est bon ? Ouais. Tes déplaçons sont beaucoup plus erratiques, premièrement. Donc, tu vas arrêter de te déplacer sur de grosses zages sur une rose signe droite et ainsi de suite. Deuxièmement, ta souris va être toujours très proche de ton personnage. Tout à l'heure, quand t'as reculé, ta souris était là-bas. Ok ? Si jamais, à un moment, tu dois te déplacer là sur la droite, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Genre, essayer de cliquer là-dedans, dans le mur et en fait, ton perso, il va pas du tout sur la droite parce que t'as cliqué dans le mur. Non. Ça, par contre, les limites des murs, des machins, des trucs, ça va. Ok. Je maîtrise. Attendu, attendu. J'ai conscience que ça existe et que le pathfinding risque de me faire faire n'importe quoi si jamais je clique. Ok, parfait. Donc du coup, si ta souris est là-bas et que t'as besoin de te déplacer ici parce que le bonhomme a une lance, non, je fais pas en dessin, genre ta souris a beaucoup plus de travel time que si ta souris était là. Donc du coup, t'es beaucoup plus réactive. Et c'est con, mais juste la manière dont tu cliques et dont tu interagis avec le jeu, c'est ça qui va, c'est ce qu'on appelle le micro, c'est vraiment la base de la micro game, c'est ça qui va déterminer la vitesse à laquelle tu vas pouvoir réagir à une situation donnée. C'est bon ? Ok. Donc, on récapitule, cliquez dans ce cercle-là, dans le cercle autour de ton perso, ça permet premièrement d'être beaucoup plus imprévisible, deuxièmement, de réagir à beaucoup plus de situations. Hum, ok. Parfait. Donc, on disait ta souris donc elle était censée être par là, pas par là. Juste une question, tu conseilles une sensibilité au joueur ou pas ? Non, la sensibilité qui te convient. Ça marche. Trop haute sensibilité, forcément, ça peut être injouable, mais bon. J'ai la sensibilité de base personnellement. J'ai joué à 3610 PI pendant très longtemps et c'est très 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 grosse sensibilité. C'est pas ça qui a fait évoluer de ouf mon niveau de jeu. Enfin, ça a pas changé grand-chose et tout dépend de ta sensibilité. Il y a beaucoup de joueurs de Osu, par exemple, qui jouent avec une sensibilité très très haute. Ouais. Mais ils ont l'habitude et ils sont très précis donc il n'y a pas de soucis avec ça. Tant que t'es précis avec ça, voilà. Après, overall, effectivement, j'en sais plus facile d'être précis avec une sensibilité plus basse. Et je sais qu'il y a des joueurs très haut et haut de League of Legends qui jouent carrément avec une sensibilité assez basse pour pouvoir être très précis mais qui jouent avec le jeu en mode fenêtré et avec une résolution de 1600 par 1200. Pas en plein écran, pas la résolution 1900 par 1080. Juste pour pouvoir avoir des déplacements de souris. Étant donné qu'ils ont une souris plus lente pour être plus précise, ils prennent un écran plus petit, enfin, ils réduisent aussi la taille de leur fenêtre pour pouvoir accéder plus facilement à l'intégralité de leur fenêtre. Oui, je vois. Donc voilà, il y a plein de set-up différents qui existent et l'important, c'est que tu sois à l'aise avec le tien. Ok. Ok, du coup, notre souris, elle est là, elle est là, parfait. Nous, on se tient ici, on a... Enfin, on est en... On n'accomplit absolument rien ici, c'est un peu dommage mais bon, de toute façon, il n'y a plus de Crypts qui vont mourir pour Vayne. On veut toujours casser le freeze. On voit que le gros creep va mourir, il se fait un gros par la tour. C'est dommage, on aurait pu essayer de poke Vayne, n'importe quoi, tant pis. Finalement, on n'a pas... Alors, est-ce qu'on a réussi à casser le freeze ? Enfin, c'était comme ça que je voulais le formuler. Ok. Mais oui, du coup, le freeze est cassé. Ok, ok, c'est bon. Tu as compris pourquoi le freeze est cassé ? Oui, parce qu'elle pêche. Alors qu'elle devrait juste freeze. Surtout, la différence de creeps n'est pas suffisante pour maintenir la freeze. Et Léona à Targon, le sbire canon est aussi vachement tôt. Yes. Tu connais le nombre de creeps nécessaires à avoir à freeze ? Ou pas ? 3 sbire mage. Ok. On va reprendre. 3 ? 4 ? Je ne sais pas. Non, t'inquiète. Quand une lane est au milieu de... Enfin, quand deux waves clash... Deux waves égales. On parle de deux waves égales. Quand deux waves clash au milieu de la lane, elles vont freeze. Elles vont... Enfin, encore dire... Si tu sens... Ça ne va pas bouger du milieu de la lane. S'il n'y a aucune intervention extérieure et qu'on est dans une situation égale... En gros, je ne sais pas si tu le sais, mais le niveau des creeps dépend du niveau moyen des cinq champions de ton équipe. D'accord. Non, je ne le savais pas. Un niveau moyen égal entre les deux équipes et à wave égale, et sans factore la RNG des creeps parce que parfois l'agro des creeps est un peu fucked up. C'est un peu random. Bref. Oui, non, ça c'est chiant par contre. Dans une situation... Les sbires, ils ne tapent pas le sbire qu'il y a juste devant eux. Ils continuent de taper celui qu'il y a derrière et toi, t'es la main. Bref. Oui. J'ai déjà vu un sbire canon qui change d'agro et qui, d'un seul coup, pour aucune raison valable, elle tapait un spear caster et du coup, c'est niquant à wave. Bref. Dans une situation idéale, du coup, et théorique, deux waves égales qui se rencontrent au milieu de la lane, elles vont freeze. OK ? Si t'as deux waves qui se rencontrent ici, deux waves égales, qu'est-ce qui va se passer ? Deux waves égales qui se rencontrent ici... Ça va slow push pour le blue side ? OK. C'est pas ça. Non. OK. Voici la semaine dans les invités. C'est la maison, on connaît, on est à l'aise. C'était longtemps que j'y habite. Eh oui. Les waves, elles spawnent ici. OK ? Ouais. Si t'as deux waves qui se rencontrent ici, qu'est-ce qui va se passer à la wave suivante ? Il va se passer que... T'as la wave rouge qui va spawn là, qui va arriver ici et qui va commencer à taper. T'as la wave bleue qui va spawn là, qui va arriver ici et qui va commencer à taper. Laquelle des deux waves va commencer à taper en premier ? Euh... Donc, laquelle des deux waves va push le plus vite ? Donc en fait, c'est la rouge qui va slow push vers le blue side ? C'est ça. OK. OK. D'accord. My bad. Comment est-ce que, du coup, dans cette situation-là, comment est-ce que tu maintiens un freeze ici ? Tu tapes un peu plus fort les spires rouges du coup, si t'es blue side. Ouais. OK. Alors, on va l'exprimer de manière différente. C'est ça, mais c'est pas ça. On va l'exprimer de manière différente. tu veux avoir un avantage de creeps, en gros. Il faut que t'aies un avantage de un creep ici. En gros, enfin, OK, on va dire ici. Après. Il faut que t'aies un avantage de un creep ici, un creep blue, pour compenser le push supplémentaire de la bouche suivante. OK ? D'accord. Un avantage de creep, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire qu'il faut nécessairement que t'aies un million de plus sur la wave. Quand je parle d'un avantage de creep, c'est un avantage en termes d'acheter de creeps. Ici, c'est deux creeps. Ils équivalent à un creep, en fait. Parce que t'as 80% plus 1%. Donc ça, c'est un creep. Oui, oui. Un creep en termes d'acheter. Donc en fait, ici, hop là, désolé. Si tu veux maintenir ton freeze ici, il faut que t'aies un avantage d'un creep pour le blue side. OK. Qui va pouvoir compenser l'overpush du red side. C'est bon ? OK. Si tu veux, je précise ta wave ici. Un deuxième creep ? C'est ça. Et si tu veux freeze ta wave là, sous la tour ? Bon, en gros, attends, je me suis mal fait. Je me suis mal fait. Ici, c'est even. Ici, c'est un creep. Ici, c'est deux creeps. Ici, c'est trois creeps. Voilà, sous la tour. OK. C'est bon ? Du coup, si tu veux freeze juste sous la tour adverse, il faut trois creeps. Trois cases d'avantages. Ça marche. Est-ce que ici, Vayne a trois cases d'avantages ? Non. Ici, là, il y a un creep. Et là, je vais attendre que tu bouges. Là, il y a globalement deux creeps, deux creeps, c'est les 33%. On va dire. Donc, dans cette situation-là, on sait déjà qu'il ne va pas y avoir de freeze parce qu'il n'y a pas assez de creeps ici. Donc, la wave va se placer. Oui. C'est bon ? Non. OK. La wave suivante, elle est où, là ? Alors, je ne vois pas parce que... OK. Entre les deux tours pour nous, là, ils arrivent à la T3. OK. Si on avait tué les deux creeps, là, beaucoup plus rapidement, et qu'on avait envoyé ces trois creeps, là, sous tour... Sous tour, ça aurait reset la lane. C'est ça. On aurait eu un reset. Et là, en plus, Kane se rapproche dangereusement de la botlane, il va mid et puis il va faire... Au passage, Kane, il faut absolument qu'on appuie sur top pour voir ce qu'il en est de son passing et de son clear. Chose que je ne fais toujours pas. Là, on sait que la wave va bounce vers nous et donc, c'est exactement ce qu'on veut étant donné que Kane est en train de venir parce qu'on sait que la wave, naturellement, va revenir par ici. Il ne veut pas rester en danger là où on est. Exactement. C'est globalement ce qu'on voulait. C'est l'effet à terme auquel on voulait arriver tout à l'heure quand on a essayé d'envoyer la troisième wave sur la tour. Sauf que, là, on n'a pas profité de cette troisième wave pour Pog-Vein. Veyin est encore pratiquement full life. On n'a pas Pog-Leona non plus. Elles ont encore toutes les deux tous leurs mana, tous leurs HP. Elles n'ont pas claqué de potion. Là où, moi, je n'ai plus de mana presque. Voilà, exactement. Et on n'a pas non plus profité de ça pour poser de la vision, pour Bac qui récupère un kill, n'importe quoi. Ouais, ok, ça marche. Donc, en fait, imagine, tu te retrouves dans la même situation mais dans laquelle Vayne a 50% HP et plus potion. Genre, vraiment, c'est bénef. Question. Le kill, c'est situationnel, j'imagine, c'est quand est-ce que ça se... Le kill... C'est vraiment quand tu veux snowball, c'est... Non, le kill, c'est pour avoir une phase de lane plus étendue et que tu veux te créer un avantage. En gros, le kill, tu le prends en deux situations. Premièrement, quand tu fais ce qu'on appelle un Twitter recall, c'est-à-dire le recall que je t'ai montré sur la troisième wave, Ouais. Donc, tu as ton boots sur la wave canon, tu bacs, tu as 400 gold, tu reviens sur ta lane, premièrement. Donc, tu le prends très early. Deuxièmement, c'est quand tu te fais tuer ou outlane très tôt dans la partie que tu n'as pas de quoi acheter autre chose et que tu as besoin d'avoir une lane un peu plus safe, tu prends un kill parce que ça te donne ça te donne une phase de lane plus facilité en fait. En gros, le kill dans la première situation que je t'ai donné, c'est vraiment pour pouvoir snowball une lane si tu veux. Ça marche. Pour pouvoir snowball une lane parce que derrière, tu n'as aucun difficile dans gold, au contraire même, et ça te donne plus de 100 lane. Ok. Ok, donc comment va se comporter la wave maintenant ? Ça va slowpush un tout petit peu pour eux si on laisse en l'état là ? Ouais, si on vous laisse en l'état. Ouais, vu que les waves se sont rencontrés plus vers leur tour à eux qu'au milieu de la lane, tu m'avais parlé de cet avantage d'un gear de mon côté si jamais il faut freeze, etc. Donc ça va slowpush un tout petit peu pour eux si on la laisse comme ça. C'est ça. La wave va aller dans ce sens-là. Ok. Donc du coup, qu'est-ce que tu veux faire avec ta lane ? Avec ta wave ? L'ailer ses push, idéalement, parce que Kayn en plus se ramène. Ok, c'est bon. Alors, toujours la même chose, on a vu que Vayne voulait l'acide de ce grip-là. Il y a un monde dans lequel on ne veut pas être par ici pour punir Vayne. De plus ? Ouais, mais si Léona, puisque là, c'est Kayn qui s'est fait engage, mais si j'étais là où tu m'indiques, c'est moi qui aime. Léona, je voulais introduire ce concept à ce moment-là et Léona me donne l'opportunité merveilleuse de le faire. Merci Léona, t'es vraiment the good. Au passage, on appuie sur tab, attends, c'est parfait. C'est pour ça que je me tiens à distance aussi. Appuie sur tab, appuie sur tab, appuie sur tab, appuie sur tab. Merci. Kayn a 18 grips. Du coup, il a fait 3 camps et il a pris 2 grips quelque part pour le voir en top. 4 camps, je lui dis la merde, attends. Il peut pas avoir fait 4 camps, il est passé en mid lane aussi, il a récupéré une wave limite parce que le fils était mort. Quoi qu'il en soit, il a fait 3 camps du coup. Il a fait 3 camps et du coup, il a foutu clear top et voilà, il est en train de venir bot. Ok, c'est bon. Ok, du coup, on était ici. Vein va vouloir la cible sur le plat. Nous aussi, on est ici. Alors, tu te souviens du principe de range effective ? Oui ou non, c'est bon ? Oui, oui, oui. Ok, tu te souviens du principe de range effective ? Je t'écoutais. La range effective de Léona, on va dire qu'elle est prudie comme ça. Ok ? Si on se tient ici, ou merde, si on se tient ici, là, par ici, on va dire qu'on est effectivement à la limite de la range effective de Léona. Ok ? Ouais. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, tu sais, je t'ai dit qu'il fallait qu'on clique très près du modèle de notre perso. Oui. On veut danser, merde, sur la limite de la range effective de Léona. Et en gros, ça te va permettre de bait ce Z. Sans E ? Euh, ce... Non, en gros. Z... Oui, tu as raison, tu as raison. En fait, tu veux danser ici à la limite. Parce que si Léona a plus son E, elle perd le cooldown, elle perd de la pression, et voilà. Et toi, ça te fait la même, premièrement. Deuxièmement, deuxièmement, genre, connaître, avoir conscience de la range de Léona, ça te permet aussi d'avoir conscience de la limite jusqu'à laquelle tu peux t'avancer. Tu sais que tu peux t'avancer jusqu'ici. Mais là, tu es derrière cette limite. Hum hum. Effectivement. Ok ? Si tu sais que Léona, elle peut t'avouer, genre, et là, on arrive sur un concept dont je t'avais très rapidement parlé hier, c'est le concept de spacing et de tethering. En gros, le tether, tu sais ce que ça veut dire ? Ou pas ? Tu peux le traduire par un lien, en gros, un lien. Tu peux imaginer un lien entre Léona et toi. Ok ? Genre, ce lien, il va être à peu près comme ça. Hum hum. Et tu sais que ce lien, il ne doit pas avoir, il ne doit pas être moins de, il ne doit pas avoir une distance inférieure à ça. Oui. Et ça, c'est du tethering. Tu veux garder toujours cette distance de sécurité entre Léona et toi. Mais tant que tu as conscience de cette distance, si tu fais croire à Léona que tu vas réduire cette distance et que Léona, du coup, naïvement, elle lance une lance, un E. Hum hum. Et bien là, tu bailles son sort et là, tu as tout gagné. Ouais. C'est bon ? C'est bon. Léona, c'est la façon qu'on voit que c'est un mauvais joueur, elle n'a pas conscience de ce lien, elle n'a pas conscience de ce tethering. Si elle en avait conscience, elle verrait que Vayne, je cherche à ce script-là, elle verrait que elle est vraiment à la limite de la limite de la range à laquelle elle peut te punir si tu te places ici. Et du coup, elle avancerait ici. Et là, tu pourrais juste tu peux avancer. Pour me donner, ok. C'est bon ? Hum hum. Pourquoi est-ce qu'elle pourrait avancer ici ? Parce que tout simplement, genre, les scripts, en gros, ces scripts à elle, lui donnent une pocket ici, ce que j'ai appelé une pocket, une zone de force. Dans cette zone-là, tu ne peux pas avancer parce que sinon, tu vas avoir ces scripts-là qui vont t'aggro, tu vas avoir ces scripts-là qui vont t'aggro, et voilà. Tant que Léona joue là-dedans, elle sait qu'elle est en force. Tant que toi, tu joues là-dedans, tu sais que tu es en force. Ok, donc très bien. Donc, Shen se fait engage. Parfait, nous, on était proche de Shen, du coup, on peut follow-up très rapidement. À partir du moment où Léona engage Shen, Ok, donc Léona engage. Ah, putain, on était déjà ici, on était vraiment trop loin. Genre, on a complet absolument rien ici. Genre, c'était ici qu'on voulait être pressé. À partir du moment où Léona engage Shen, elle a plus ses cooldowns. Et c'est pas forcément Léona qu'on veut taper. Nous, on veut être par ici, t'as vu ? Et on veut empêcher Vayne de DPS. J'avais peur que Léona se serve de Shen comme passerelle jusqu'à moi, c'est pour ça que j'ai reculé. En fait, là, Vayne, elle est trop loin. Léona, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? Si elle te stun, c'est bien. C'est bien, parce que Vayne, le temps qu'elle arrive ici... Après, elle a une roulade Vayne, mais... Je te garantis que si Léona te stun ici, Vayne, jamais même avec sa roulade, elle a le temps d'arriver jusqu'au moment où le stun fade-off. Genre, ça, je te garantis. Dans le cas où je suis placée, là où tu voulais que je sois placée... Ici ? Ici. Ouais. Là, Vayne, elle pourrait... Si je me prends le stun de Léona... Mais vu que c'est Shen qui l'a eue... Tu vois, Léona qui... Oui, non, mais non, attends, je partais du principe que Léona, elle voulait se servir de Shen comme passerelle pour m'attendre et me foutre le stun. Et là, si Vayne roula, de... Bah oui, ça va rien, en fait. Du coup, elle se prend en taunt et c'est de la merde. Ouais, mais j'aime pas faire confiance à mes supports. Tu peux pas jouer ta lane en partant du principe que ton support est moins bon. Il faut que tu partes du principe... Tu dois partir du principe que ton support comprend ce que tu lui dis, sait jouer au jeu et tu le ping pour lui dire quoi faire. Ok. Voilà. Léona t'engage... Enfin, Léona engage Shen, pardon. Toi, t'es ici. Léona peut essayer de te stun, mais le temps que Léona arrive ici, toi, t'as le temps de reculer. T'as le temps de faire un déplacement par ici ou par ici. Tu prends le contrôle du bush. De toute façon, tu sais que t'as l'avant toute la portée. Si tu te mets dans le bush, Vayne, elle a pas la vision sur toi. Léona, elle a pas la vision sur toi. C'est free, c'est tranquille. Tu peux DPS Léona parce que c'est la target la plus close. Si Vayne essaie s'avancer et qu'elle arrive à range, tu peux la DPS. Et ici, dans cette zone-là, t'es safe des creeps. Alors qu'ici, dans cette zone-là, eux, ils sont pas du tout safe. Tu vois, c'est ce qu'on avait défini tout à l'heure avec les pockets. On a défini que ici, c'était une pocket qui t'es pas assez fourreux. Donc du coup, tu joues dans cette pocket-là. Par contre, ici, tu n'as compris rien. Tu peux DPS Léona, mais c'est tout. C'est clair ou pas ? Oui. Chaine, intelligemment, préfère taunt Léona à Vayne. Est-ce que tu as conscience que si on avait été ici, on aurait pu taunt Vayne ? Hum hum. Est-ce que tu as conscience qu'ils n'ont absolument aucun moyen de gagner ce trade ? Oui, oui. Parfait. Là, on a tout mis sur une Léona. On a tout mis sur une Léona. Imaginez, on mettait la même chose à Vayne. Vayne, elle mourait. Oui. Qu'est-ce que... Pourquoi ? Parce que Kayne, je crois. Est-ce qu'on l'a vu disparaître dans le Daptide ? Alors, Kayne, à priori, il doit être à peu près sur son bleu. En vrai, j'ai perdu... On est à 3,25. En vrai, j'ai perdu la trague. Je ne vais pas te mentir, mais normalement, Kayne doit être à peu près sur son bleu. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est arrivé en bot. Il est soit sur son bleu, soit sur le carave, à priori. Et, genre, là, s'il vient, ce sera du 2v2 parce que Léona est out. Ok ? Ouais, mais je n'ai plus franchement de mana et Shen n'est plus vraiment au tome de sa forme non plus. Bon, il régène, mais... C'est un timing sur lequel vous avez deux choix. Soit, vous allez dans la river pour voir où Kayne parce que, de toute façon, la wave, quand il y en soit, elle va avancer et Léona, elle est out. Soit, putain, en vrai, même, c'est ce que vous devriez faire. Genre, ouais. Avec sa mère. Oh ! En vrai, c'est ce que vous devriez faire. Genre, aller à deux dans la river et essayer de scout le Kayne. Soit, quoi qu'il en soit, genre, tu restes ici, tu restes sur la lane. Si tu n'y vas pas, au moins, tu restes sur ta lane et tu empêches la lane de farmer. Merde ! Qu'est-ce que je m'ai fait ? Non ! C'est la bête. On était un peu plus... Non, on n'était pas là. On était vers 9 minutes, je crois. Il s'est passé bien gris. Quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Là, il va se prendre la lance. Voilà. Shane qui fait des... des zigzags sur la lane. Moi, je ne suis pas sûre du tout de ce que je fais non plus. C'est dommage parce que tu dis que tu as peur de Kane mais là, tu n'as pas plus de vision sur Kane. Pourquoi est-ce que tu t'arrasses maintenant ? Je ne sais pas. Je me suis dit, vas-y, c'est le moment, elle est toute seule, je peux essayer de lui mettre un peu de pression mais vas-y, je me fais défoncer par les sbires aussi. Oui, j'ai fait, j'ai fait ! Tu choisis le moment où Shane va warder pour prendre l'agro. On redéficit le principe de pocket. Ça, c'est une pocket dans laquelle Vayne est clairement en force. Je te fais parler et tu as demandé ça pour quoi ? Oui, lesbire, je sais. T'as beau jouer Jean, elle a beau jouer Vayne, genre là, tu ne peux pas gagner ce trade. Elle est niveau 3 en plus. Oh mon dieu. Je ne sais pas si tu as conscience que si tu ne prends pas ce trade à la con et que Kane vient sans que tu n'as pris le trade avant, vous pouvez gagner le trade. Je ne sais pas si tu as conscience de ça. Oui. Alternativement, en vrai, il y a un monde dans lequel ici, tu vois que Vayne est en train de push. Il y a un monde dans lequel tu peux back, en vrai. Parce que tu as la wave suivante qui est en train d'arriver. Vayne, c'est un perso qui, ça c'est vraiment spécifique au matchup, mais Vayne, c'est un perso qui push trop lentement et du coup, elle n'aura pas le temps de dépop de wave et de la envoyer sur la tour avant que tu reviennes. Avant mon retour, ouais. Il y a un monde dans lequel tu peux back. Ok. Ça marche. Et ça, c'est vraiment ma tour de spécifique. Plutôt que de perdre mon heal, mon flash et de manquer de me faire tuer. Si tu vois Shlen qui va voir, je te l'ai dit, tu vas avec lui. Si vous ne savez pas où est Kane, que vous avez besoin de cette info-là et ainsi de suite. de ça, voilà. Ok. Même si je manque des sbires, du coup ? Tu vas manquer pratiquement vos 15 sbires parce que la wave est en train de puncher à vous. Il y a plus de cryptes adverses que de cryptes à vous et vos cryptes vont m'ouvrir plus tôt. Ouais. Ok. Du coup, on va avancer un poil. D'ailleurs, Kane est venu derrière. Il n'y a que son raid. Oui, je n'ai pas compris ça. Je m'attendais limite à le voir venir de... A priori, ce qu'il a fait, je suppose, c'est qu'il a fait un combat dans cette jungle. Il a pris ses... Il a pris le carapateur et il a fait une virgule derrière nous. Kane, c'est un champion très particulier qui a des jungles qui sont très créatifs. Parce que vraiment, je l'ai vu arriver de là-bas. Je m'attendais à le voir arriver. On l'a vu mid. On sait qu'il est bad side, mais je ne pensais pas l'avoir dans le dos. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant avec ta wave dans cette situation-là ? Freeze. Tu peux freeze là ? Je ne peux pas du tout freeze, mais idéalement, j'aimerais le freeze. Là, je te garantis que tu n'as pas envie de freeze. Le freeze, c'est une stratégie de wave management que tu utilises quand tu es devant et quand tu veux snowball en avantage. Juste clear les sbires à leur sous-tour et back, comme ça, la lane est reset. C'est ça. Et surtout, pendant que la wave est en train d'avancer vers toi, et donc tu l'as fait dans une certaine mesure et c'est bien, tu veux amincir cette wave, l'amincir le plus possible, simplement parce que tu veux, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, s'ils envoient une wave aussi énorme sur la tour, c'est autant de temps qu'ils auront pour te poke pendant que tu essaies de la cité de l'ecrypse et autant de temps qu'ils auront pour que la wave suivante arrive et pour qu'ils aient un joli bounce back vers leur tour à eux. Donc là, tu veux absolument inverser cet effet-là et amincir cette wave-là le plus vite possible. D'accord. Ok, on va faire tranquillement. Alors, souviens-toi, non, cette auto-attaque-là, on ne veut pas la mettre. Parce qu'on joue le Jhin, chaque auto-attaque est vachement importante pour la cité, en particulier ce tour, et là, on prend la grotte de tous les creeps. Donc là, on prend trop d'autres achuts pour rien et on n'a vraiment pas besoin de perdre ces achuts-là. Regarde la déplacement de Vayne. Oui, j'ai vu. T'as vu, en vrai, elle joue pas si mal. Elle attend que les creeps soient deux doigts mourir et elle essaie de me poke. C'est exactement ça que j'attendais de toi à la troisième wave, en fait. Oui. Ok, fine. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Là, je devrais juste back. Je ne sais pas pourquoi je fais des zigzags sur les lignes. Tout simplement parce que tu sais que si tu back, tu perds la wave. on est complètement ce qu'on appelle off-tempo. On est dans une situation dans laquelle on n'a plus de timing, on n'a plus du tout le contrôle de la wave. On se pince. Voilà, exactement. On subit alors qu'on a un match-love qui est en théorie ultra positif. Si tu back, tu perds ta wave et tu perds une plate. Si tu back pas, tu continues à subir ta lane. Idéalement, là, le mieux que tu puisses faire en vrai, c'est de ping-cho-gat et de voir que Katarina est en train de décaler, de ping-cho-gat de venir parce que tu sais qu'on a vu on a vu Léona arriver directement ici. Quand tu cliques sur elle, on ne l'a pas vu avoir de ping dans la rentaire donc soit elle a été intelligente et elle est directement rewardée ici avant de venir sur la lane avant de se montrer soit elle est complètement débutubée ce qui est fort possible et elle n'a pas reward la river et du coup vous savez que ça n'a pas été reward parce que vous ne l'avez pas vu quitter la lane depuis. Attends, c'est une peu de connerie parce que la wave qui est ici la ward qui est ici elle fade off toute seule ou la ward qui est ici elle fade toute seule ou c'est Léona qui enlève ? Ok, elle fade toute seule. Là dans cette situation-là tu ne peux pas résoudre toute seule genre il faut que tu arrives à ping dans le jungler Léona est complètement débile et voilà. Je suis au moins à peu près aussi débile qu'elle. Il faut respecter les timing de force ok, là tu n'as plus le choix il faut que tu te casses effectivement. Je vais quand même prendre le parti de rester je crois justement pour récupérer les hippies. Là tu n'as pas le choix il faut que tu te casses tu n'as pas le choix alors Léona te dive et vous mourrez. Je me dis qu'il y a le choguette et tout mais je crois que je meurs là. Non. Je ne sais plus si je meurs. Je ne me souviens plus. Oh mon dieu j'ai dive c'est dégueulasse. Ah oui triomphe voilà. Oh mon dieu quelle horreur. Avance 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 de quoi tu as peur ? Kayn est top il n'y a personne sur la map là. J'ai juste peur de prendre une auto malheureuse de Vayne et puis elle se fait buter. Virtuellement il n'y a personne pour te tuer tu es virtuellement invincible sauf si tu prends la gourde des cryptes somehow et voilà. Tu ne veux pas laisser la way dans cet état là ? Vayne me fouille une auto je roulade vers l'avant et elle m'auto je ne vais pas rien faire. Vayne était en haut de l'allée elle était beaucoup trop genre toi si tu es là en train de farmer Vayne ne peut pas t'attendre. Non mais avant quand les autres ont commencé à aller sur elle si je les suivais je mourrais je pense. Là Vayne elle ne peut apporter ton job ici maintenant c'est d'aller inverser le push parce que là on voit bien que la wave elle n'est pas du tout en train de push vers toi elle est en train de push vers eux et tu es en train de renvoyer l'exercice de Vayne. Toi tu veux casser cet effet là tu veux juste envoyer tout ça sur la tour adverse pour avoir un joli bounce back. Un bounce back c'est bon ? T'as la notion ou pas ? Hum hum. Hum hum. Donc tu veux juste push la wave envoyée sur la tour pour que ça revienne vers toi ensuite. Et tu sais que Kayne est top tu vois Fizz en mid tu risques rien. Hum. Putain en plus si tu peux faire ça toi même genre tu récupères vraiment beaucoup de gold là tu perds beaucoup. Potion. Potion. What the fuck. Oh mon dieu. Oh quelle catastrophe. Ok. Oh quelle catastrophe. Oh. Est-ce que tu as conscience de tout ce que tu as perdu là ou pas ? Oui oui je leur ai demandé de push la lane mais Shogat s'est barré et Kayne n'a pas réussi à push tout seul. Je crois qu'on le voit push for me please. Ouais ouais on le voit. Dans le chat. Mais c'est pas suffisant mais genre là tu peux vraiment push toi même. Donc attends juste on va essayer de compter rapidement ce que tu as perdu pour la séance. Donc on perd si on te sent ta caméra s'il te plaît. On perd ok donc là il y a on va dire une demi wave un peu plus. Donc on va dire un peu plus de 50 gold. Il y a une wave qui est en train d'arriver. C'est une wave canon en plus. Donc ok. Non ça c'est pas une wave canon autant pour moi. Donc on perd allez on va dire 150 gold. Plus. 150 gold plus la wave canon qui est là. Allez on va dire qu'on perd 250-300 gold. Prêt. Je suppose que tu n'auras pas le canon aussi peut-être avec un Z. Ok. C'est fine. Allez on va dire qu'on perd 300 gold. Donc là virtuellement on s'est fait tuer. Allez c'est un kill. Ouais. Même si on n'est pas mort finalement. Tu vois la différence de CS ? Oui. On s'est fait tuer. Ok bon je pense qu'on a vu quand même beaucoup de situations dans la phase de lane. On va voir globalement comment est-ce que tu t'en sors maintenant. on est à la wave 7 ce n'est pas de conneries. Poulalala. On perd ce d'une. Où tu vas ? Hum ? Wardé ? Regarde. T'as la position de ta lane. Ok ? T'as deux choix. Soit tu t'en sers pour aller mettre de la vision parce que tu sais que tu veux contrôler la river pour pouvoir prendre éventuellement le drake si c'est votre plan de jeu. Et Shogat est en bot side donc ça peut être le cas. Kane est venu tout à l'heure donc du coup a priori il n'a plus son bot side d'acclire il va vouloir retourner top side d'autant plus qu'il a commencé son cœur top et donc là on est sur le timing de respawn des camps. C'est bon ? Hum hum. Donc ça c'est la première possibilité donc tu vas dans la river pour prendre de la vision et donc pour contrôler la vision de la river tu vas contrôler les entrées de jungle adverse donc du coup tu peux mettre une ward ici et une ward là et avec ça tu contrôles tout l'accès de Kane à la river. Vraiment. Soit, deuxième possibilité tu essaies de snowball tout le vide que tu as ici et de snowball la wave que tu es en train d'envoyer ce tour. Tu accompagnes les crypts pour être sûr que Leona et Vayne de tank by a wave n'essaient pas de se recréer un freeze ici tu accompagnes les crypts pour être sûr qu'ils arrivent sous la tour et une fois qu'ils sont sous la tour tu peux éventuellement essayer de l'époque si Shun t'accompagne. Là on fait aucun des deux et là si Leona décide de se mettre ici et de tanky de 3 crypts ça à nouveau ils ont un freeze. Oui. Ok Leona ne fait pas ça tant mieux. Du coup là oui il reset et du coup là en fait Kayn est top comme on l'avait dit donc ça n'a pas de surprise est-ce que tu as conscience qu'on a perdu un timing d'agression on a perdu un timing sur lequel on aurait pu aggro on aurait pu essayer des pox autour on aurait pu essayer de snowball un avantage ou de prendre de la vision on a pris un tout petit peu de vision mais c'est tout et puis Kayn est top finalement donc c'est pas utile Exactement dans plus cette vision là cette ward là elle est pas utile Kayn il a des chemins de gang vachement créatifs il peut gang au travers de ce mur là il peut faire un tour comme ça en passant par le drape comme une la tête si tu veux ward contre Kayn en vrai bon on va parler un peu du genre rapidement si tu ward tu ward comme tu ward vers un zac ouais en vrai genre tu peux ward ici une ward qui fonctionne contre tous les junglers tu peux ward ici genre c'est ce qui est pas là parce que de quoi tu l'adores oui en fait tu te mets au travers de ce mur là et ça te donne la vision sur le blue et sur le gromp donc c'est fine et voilà et éventuellement tu peux ward ici parce que si Kayn essaie d'avoir ce chemin là du coup tu le vois ici pour les pink en tant qu'ADC tu les places où préférentiellement parce que je sais pas en tant qu'ADC en gold tes 75 gold ils partent dans une potion et part dans une pink ok ok genre s'il y a des situations dans lesquelles tu veux prendre des pink effectivement genre quand tu joues contre une Evelyne un Chaco un Twitch des conneries comme ça c'est dépendant de la game vraiment c'est dépendant de la game et c'est dépendant de l'état des objectifs de l'état de la map de plein de trucs genre si t'as besoin de faire un objectif ta pink forcément tu vas la poser sur l'objectif si t'as besoin de cover de la range fin de gank ta pink tu peux la poser là tu peux la poser là enfin voilà il y a plein de situations si tu sais que tu vas maintenir la wave ici avec toi tes blue side tu peux poser ta pink ici tu vois genre pour pour être sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui essaie de venir comme ça genre une Evelyne qui essaie de te gank en mode sneaky si je suis ADC en gold et que j'arrive à mettre une pink dans le bush du bleu adverse est-ce que ça marche aussi ou pas du tout ? bah en théorie le type s'il est humain il va juste rentrer dans le bush et il va l'avoir quoi ouais mais on saura où il est bah autant mettre une là où il aurait pas su autant une si elle dure pas assez longtemps autant mettre une voir d'ici si elle dure pas assez longtemps si elle dure pas assez ok bah là en fait tout ce que t'es en train de me dire c'est que t'essaies de trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas en fait t'essaies de me dire ok j'ai pas envie d'avoir à réfléchir où est le jungler adverse je vais juste mettre une vision permanente ici pour être sûr de savoir quand est-ce qu'il sera là bah non c'est pas comme ça que ça fonctionne on a vu que Kane était venu en bot qui est venu en bot lane qu'il est mort et qu'il avait clair son bot side avant on sait qu'il va être top du coup on a pas besoin de prendre de la vision ici ok c'est bon t'as un trinket qui te donne 2 words gratuites t'as pas besoin de claquer 75 gold pour avoir de la vision en plus enfin t'as pas besoin tu ne dois pas avoir besoin il y a des situations notamment en compétitif dans lesquelles tu en as besoin c'est pas le cas ici ça marche après en vrai la vision c'est un sujet qui est très très deep et que j'ai pas envie d'aborder ici parce que c'est un peu trop advanced et je préfère que tu te concentres vraiment sur ta face de lane parce que t'as je pense que tu t'en aperçois il y a énormément de choses à penser, à considérer et à voir bon je pense qu'on a vu beaucoup de choses sur la face de lane je pense qu'on va essayer d'avancer un peu pour parler un petit peu de midgame et de teamfight jusqu'à ce qu'il se passe ici il y a Fogat qui fait un drake oh putain pour aucune raison valable on l'a eu mais bon euh oui il a tp top il est oh mon dieu c'est lui qu'il kill en plus ok t'as Shren qui ulti top à partir du moment où t'as Shogat qui commence à faire son drake pour aucune raison valable soit tu le ping back tu lui dis non c'est pas la bonne idée soit tu hardpush la wave hardpush pour récupérer l'air prio et éviter que la botlane décale sur le break c'est grâce à ça que Léona elle est venue ici j'avais même pas vu qu'il avait commencé un dragon ok je l'ai fait quand Léona est partie dans sa direction tu regardes ta map à quelle fréquence il a rien il a rien ping à quelle fréquence est-ce que tu regardes ta map non je le sais c'est une excuse mais c'est ma ibad simplement parce que j'ai pas assez bien regardé à quelle fréquence est-ce que tu regardes ta map je sais qu'il faudrait idéalement le faire entre chaque wave voire après chaque zibir si t'es vraiment rodé au farming et que c'est easy pour toi mais c'est pas encore tout à fait mon cas comme on l'a déjà dit mon farming gagnerait à être amélioré je dirais je sais pas c'est assez coin flip entre guillemets dans cette situation là ils sont où tes yeux ? là sur la lane du coup vu que je suis concentré sur les deux lastites que je m'apprête à prendre j'imagine ok et dans cette situation là ils sont où tes yeux ? sur la mini map là par contre ok dans cette situation là je suis focus sur Vayne donc sur Vayne j'imagine genre là genre là là ici là je devrais regarder la mini map mais j'imagine que je l'ai pas fait parce que pareil il y a un lastite donc je suis concentré sur le zibir sans doute ok je te donnerai un entraînement après à faire mais tu ne veux jamais regarder ton perso à toi tu vas toujours avoir une conscience d'où est-ce qu'il est une conscience d'où est-ce que tu cliques par rapport à lui et ça ça doit être de l'autopilote les cliques que tu mets proches de ton perso en fonction de où est-ce qu'il se sent c'est de l'autopilote tu dois jamais avoir ton attention focus là-dessus ton attention elle est focus sur les crips les crips la lane c'est censé être ta vision périphérique jusqu'au moment où tu dois lastite donc là effectivement on est humain t'as vu et c'est normal qu'on doit se focus sur les crips quand on doit lastite c'est normal les timings sur lesquels tu peux regarder ta map et donc ça je te donne quand même un moyen de technique et ça c'est l'entraînement c'est quand les crips sont full life les crips ont beaucoup d'HP quand ils sont plus de midlife on va dire ou plus de 33% HP tu sais que tu peux regarder ta map et qu'il n'y a pas de risque que tu regardes quoi que ce soit ça marche ouais mais passivement tu dois en permanence savoir où est ton perso en vision périphérique tu dois savoir où sont les persos adverses et genre ton intention elle est focus soit sur les crips soit sur les déplacements de ton adversaire soit sur la map les crips quand t'as besoin de l'élastite les déplacements de ton adversaire quand ils ont besoin de l'élastite un crips sur la map quand aucune de ces situations ne se présente et c'est pour ça que l'ADC c'est un rôle qui est très très micro et très peu macro parce que genre il y a trop de situations dans lesquelles tu peux pas regarder ta map parce que t'as trop de choses à gérer sur les crips ok ok malgré tout ça n'est pas une excuse pour ne pas regarder ta map régulièrement et pour ne pas voilà pour ne pas profiter de ces timings là où il ne se passe rien sur ta lane pour regarder ce qu'il se passe ailleurs sur la map ok on y reviendra après en fin de session putain il est à 15h40 ok on va avancer un peu on était pas ici je pense 15h40 oula oui bon je pense que la lane on va un peu la skip parce qu'on a vu beaucoup de choses on va essayer de trouver enfin de parler un peu de mid-game et de teamfight on va avancer enfin on va accélérer ok donc là c'est le drake on récupère le 6 on attend que ça me revienne l'upitre là parfait on déploche la wave la map elle va se prendre satica non ? Ah les techniques de bacs ils vont essayer vraiment à travailler. Du coup on en a parlé donc je ne vais pas y revenir mais voilà. Attends quelqu'un ne fait ça. Euh pfff ok. Attends ça rigue un peu du coup avec une spéciale qualité histoire de pouvoir avancer plus vite. Allez. Ok. Ok. Alors il y a un truc intéressant. Ton chain est à la base parce qu'il avait bac. Ok. Et toi tu as décidé de rester en lane avec 700 gold. Ok. Et tu n'as pas encore ton premier item. Shogat arrive mid. Il y a un fight qui se déclare mid. Chain tp. Et toi tu décides de venir mid. Pourquoi ? Ce que je savais qu'il perdait. Sans. En plus il y avait une tp et tout. T'as l'impression qu'il perd là ? T'as l'impression que là il meurt et vous perdez tout ? Je sais pas trop où était Vayne non plus donc je me suis dit peut-être qu'elle va débarquer mid. Ok. Alors je vais me permettre de te montrer quelques petits trucs. Là tu te retrouves toute seule en bot lane. Ok. Tu ne sais pas. Cain on sait qu'il est mid. Riven elle est en train de tp. T'as. Vous avez la prise au top. Et Vayne elle est où d'ailleurs ? On a l'info sur Vayne ? Non. Elle est la bague je pense. Ok. Donc Vayne. Et je savais qu'elle allait revenir sur la lane et j'allais me retrouver un v2. Ok c'est bon. Et donc je me suis dit que ce serait plus utile de décale mid que de faire le poro sur la lane. Avec Vayne t'as beaucoup de portée via ton E et ton ulti notamment. Ok. Si tu veux décaler tu peux décaler à mi-chemin et lâcher un E ou un ulti. Essayer de faire un truc comme ça et voilà. Et s'il y a moyen de prendre la tour après tu viens tu décales tout bordel. Mais t'as toujours cette wave que tu veux récupérer. Tu veux pas laisser Vayne free farm. Tu veux pas laisser Vayne. Donc là il peut play donc c'est bon. Mais tu veux pas laisser Vayne récupérer des plates si les plates sont encore debout. Mais quoi qu'il en soit tu veux récupérer cette wave. Et là genre si tu bouges la caméra sur la mid lane. Parfait. Tu vois que a priori genre c'est bon genre il devrait plus mourir. Alors là dans cette situation je vois pas comment est-ce que les deux meurent. Premièrement. Deuxièmement. Tu décides quand même de venir en mid lane. Hum hum. Regarde ton passing. Oui. Ok. Hum hum. On va avancer. Voilà. Là tu es ici. Pourquoi est-ce qu'on peut séparer ? Pourquoi ? Allo ? Oui. Désolé. Alors j'embrouille dans les touches. Je voulais le Fizz. Je voulais voir si je pouvais E-Fizz. Mais il y avait l'ATP driven etc. J'aurais dû juste passer. Oui oui. C'est quoi la première règle ? J'ai négligé. Oui je sais. Non mais c'est pas oui je sais. C'est la première règle. On ne meurt pas. On ne meurt pas. Oui mais je ne connaissais pas les trois règles de l'ADC avant de commencer ce coaching. Et cette game est antérieure au coaching. Savant qu'on ne veut pas mourir et qu'on ne veut pas run down et qu'on est en train de TP. Il n'y a pas besoin de savoir ça pour le deviner quand même. Parce que là du coup on perd le flash. Il y a un monde dans lequel on perd le heal. Il y a un monde dans lequel on perd le heal. Normalement ça ne devrait pas arriver mais voilà. C'est 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 c'est. Ok. Alors là déjà on est très très mal positionné. Ok. Et même là il faut qu'on le voit et qu'on recule et voilà. Encore une fois on peut rester très loin. On peut rester à la longue portée et mettre un ulti ou un Z. Genre. Là si tu pilates un team avec un ulti c'est déjà très bien. T'as fait ton taf. Jean c'est un perso utilitaire. Genre c'est un ADC utilitaire parce qu'il a de la... Ouais ok j'aurais dû commencer par ça. Comment tu définirais Jean, l'utilité de Jean, son rôle dans le game ? Quand ? Comment est-ce que tu définirais le rôle de Jean dans une game ? C'est quoi l'intérêt de pick Jean ? L'identité du perso c'est quoi qui fait que Jean est ce qu'il est et voilà. Quel est l'intérêt de Jean ? Immobiliser les cibles en team fight sur un E bien placé ou un piège ou quoi. Rester safe et toucher toutes les balles de ton ultime pendant que ta team a fait le travail pour les soutenir à distance et puis... Ok parfait. Jean fait partie des ADC que j'appelle des ADC utilitaires. Donc dans cette catégorie là je range globalement Ash, Varus, Djinn... Comment ils s'appellent ? Senna. Et voilà, on va dire que ce sont globalement les 4 principaux. Ash je ne te fais pas un dessin hein. Laro, la vision, les slows. Varus pareil, la vision... Pardon, le CC de l'ulti et la possibilité de DPS une frontlane avec 2 items. Senna je ne te fais pas un dessin non plus. Et Djinn, bah du coup la possibilité de route à longue distance, de slow à longue distance, de prendre de la vision via le trap, via ulti, via... Voilà. Et donc voilà, ce sont des persos en fait qui vont tous énormément de portée et qui mettent tous les contrôles. Ok ? Djinn il ne fait pas exception à cette règle. Si tu es loin, genre si t'es par ici, que tu lâches un ulti, que tu slow les mecs et que tu les révèles... Bah déjà t'as fait ton taf parce que tu empêches ta... Alors bon... A mon avis tes alliés là ne mourraient pas, mais déjà tu empêches les alliés de mourir. Tu mets du DPS. Il y a un monde dans lequel même tu vas permettre de te handback si tu rentres une bonne quatrième balle sur... Je ne sais pas qui c'est ça, ou whoever it is. C'est Kane je pense non ? Ouais c'est Kane. Ouais. Donc là on préfère avancer et essayer d'essayer d'essayer d'être un portée d'auto-attaque pour DPS. Sauf qu'on est très très mal placé. On aurait dû passer par ici. Alors on était là. On regarde le flash qu'on fait. Oui oui, on arrive au corps à corps de Riven tranquillement en pensant que... C'est ça. On préfère... Elle ne va pas nous focus. On préfère flash ici plutôt que flash vers nos alliés. Alors qu'on est full life genre Riven à priori à ce stade de la game ne peut pas nous... À moins qu'il soit anormalement fed mais je ne crois pas que c'est le cas. Genre vu l'état de la top lane je ne pense vraiment pas que c'est le cas. Elle ne peut pas nous one shot. Elle ne peut pas nous one top. Donc en fait si on flash ici c'est beaucoup mieux. Parce qu'on flash vers nos alliés. On flash vers notre tour. On se met dans une pocket qui est safe. Alors que là on peut continuer à se faire chase. Voilà. Et on continue à se faire rundown. Parce qu'on continue à courir dans le sens opposé à nos alliés. Et on ne peut pas rentrer du ulti, on ne peut pas faire. De plus, on est en train de perdre notre wave bot. Ça, ça fait référence à un problème que tu as sur la connaissance de ton perso. Alors clairement tu sais... Oui carrément. J'ai commencé à le jouer très 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 récemment. Ok. Et voilà la raison pour laquelle la majorité des coachs conseillent aux joueurs qui veulent monter en solo queue de prendre un à deux persos maximum. Histoire de bien connaître l'identité de leurs persos et leurs plans de jeu. Parce que là clairement le plan de jeu de Jin il n'est pas connu, il n'est pas su, il n'est pas maîtrisé. Et de préférence certains coachs préconisent aussi de jouer des persos très faciles comme Annie par exemple. Tout simplement parce que ce sont des persos qui ont un plan de jeu simplissime et que du coup genre tu n'as pas besoin de te focus sur... Enfin tu peux te focus uniquement sur le game. Personnellement je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que c'est bien de jouer un perso que tu as envie de jouer. Parce que c'est ça qui donne envie de jouer au jeu et de progresser. Mais bref. Du coup là le plan de jeu il n'est pas su et on n'a pas vu qu'on pouvait juste rester à distance et rentrer nos balles et puis notre type. Ouais. Toujours la même chose hein. Regarde ça. Voyez le pas en arrière. Non surtout là il se fait ulti. Il va se faire stun je crois ou slow. qui se fait slow. On n'a pas forcément envie de s'avancer ici parce que là on peut se faire stun. Et là ça peut être de la merde genre il peut y avoir un follow-up. En vrai c'est fine on est safe quand même. Genre surtout on a envie d'essayer de trouver un bel angle pour rentrer un E sur Vayne ou une carte comme ça. Attends quoi ? O, E, R. G. Ouais ok. C'est pour ça que je t'ai trouvé du coup. Je dis E au lieu de Z mais ok. Oui. Comme tout à l'heure. Je me suis dit que je serais protégé derrière le rocher pour continuer à DPS mais ils ont commencé à de-engage du coup. Ok. Oui j'aurais dû finir. Je suis parti du principe qu'il l'avait, qu'il le tuait et que mieux vaut mettre mes dégâts sur Vayne si jamais je devais mon F. Donc là on est dans un goulot d'étranglement effectivement. On veut rester derrière notre frontlane. On veut être positionné par ici. On veut DPS tranquillement. On sait qu'on risque rien. Hop. Voilà. Et on reste derrière notre frontlane. On voit que notre frontlane elle est comme ça. Nous on veut pas être là. On veut être là. La frontlane est là. Nous on est là. Il y a clairement un problème. On veut se dépêcher d'aller ici. Et là on refait un peu en avant pour aucune raison de la hable. Et là on est mort. Ok. Merde. Pfff. Ok. Bref. Du coup je pense qu'on a vu beaucoup de choses. Quelle heure est-il? 15h50. Ok. On va arrêter la review ici. Je vais te montrer un truc. Hop. Alors je vais te montrer un exercice que je vais te demander de faire tous les jours. En particulier avant de lancer une ranked. Ok. Ah merde j'ai une update. Ok tranquille ça va vite. Le principe de cet exercice c'est de lancer une custom game contre un bot. Un bot luxe. Donc peu importe qu'un bot. Que tu vas régler en mode intermédiaire. Et contre lequel tu vas vouloir farm. Et tu vas vouloir farm avec des règles très particulières. Ok. Croyant tu ne pourras farm qu'un auto attaque. Deuxièmement tu n'as pas le droit de toucher luxe. Tu n'as pas le droit de taper. Troisièmement tu dois prendre un million de HP possible. Et quatrièmement l'exercice s'arrête à 5 minutes. Et à 5 minutes tu dois être le plus proche possible de 44 ECS. Je vais te montrer globalement le principe de l'exercice. Je vais en faire un devant toi. Bon je suis très très nul au joueur. Mais c'est juste pour te montrer le principe. Bon en attendant que ça finisse de se mettre à jour. Je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Les résultats. Oui. Attends. J'ai juste crumble qui veut sortir. Je reviens. On s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. Heureux. 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 Du coup. Donc le principe c'est que. Alors moi j'ai fait ça avec un champion qui s'est. Donc avec Orianna. Heureux. Le principe. Donc tu vas jouer contre une luxe. Tu ne peux pas la toucher. Tu dois. Tu dois regarder un minimum ton champion. Genre c'est toi. En gros l'objectif c'est vraiment d'arriver à te faire train ta lane. Le plus efficacement possible. Cet excel je te filerai. Enfin j'en ferai une copie. Pour toi. Et que tu pourras remplir au fur et à mesure. Heureux. Et comme ça je pourrais un peu traquer tes progrès aussi. Heureux. Du coup. Donc règle numéro 1. Tu ne touches pas l'ux. Enfin tu ne fermes qu'à l'auto attaque. Règle numéro 1. Tu ne touches pas l'ux. Règle numéro 2. Tu n'as pas le droit de regarder ton champion. Règle numéro 3. Tu n'as pas le droit de ? De regarder ton champion. De regarder ton champion c'est ça ? Ouais. Ok. Et ton micro a fait de merde ? Non non c'est bon. Ok. Règle numéro 2. Tu ne peux pas regarder ton champion. Règle numéro 3. Tu ne peux pas utiliser de compétences dans la wave. Tout ce que tu peux utiliser sont des shields. C'est pour ça que moi je joue Oriana. C'est un champion qui est très très bien pour farmer à l'auto attaque. Et elle a un shield. Règle numéro 4. Tu dois en permanence éviter un maximum les compétences de l'ex. Ouais. Règle numéro 5. Tu dois regarder la minima position que possible. Ok ? Alors pourquoi est-ce que cet exercice est intéressant ? Donc je vais te l'expliquer avant de rentrer dans l'exercice. Parce que euh... Excuse-moi. L'exercice est intéressant parce qu'un bot luxe réglé au niveau intermédiaire. J'aimerais bien pouvoir jouer Riot s'il vous plait. Euh... Un bot luxe réglé au niveau intermédiaire. Premièrement il va être euh... Enfin moins tu vas avoir d'HP plus il va être agressif. Ouais. Autrement dit si tu as un mauvais tethering. Si tu as vite mal ses compétences. Il va être de plus en plus agressif et il va pouvoir te tuer. Toi t'as pas le droit de le taper. Deuxièmement euh... Le bot luxe niveau intermédiaire il va lancer ses skillshots. Euh... En prévoyant tes... Enfin quoi dire... En fonction de tes déplacements précédents. Hum. Donc autrement dit si t'as des déplacements qui sont trop linéaires. Donc si tu cliques pas assez proche de ton champion. Le bot luxe il va juste t'avoir à chaque fois et tu vas perdre ton HP. Ouais. C'est bon. Hum hum. Ah putain. On va y arriver. Euh... Hop ! Aujourd'hui je vais le faire devant toi, je vais le faire dans le temps que tu comprennes très rapidement le truc. La quête fois je vais prendre Oriana. Tu me l'as expliqué maintes et maintes fois avant même que je passe silver ne serait-ce que silver sur le jeu Du coup tu connais la référence dans un pseudo ? Tu connais la référence dans un pseudo ? Avec un révec ? Non Un révec c'est le nom de famille d'Oriana Ah bon ? Ok d'accord Je me demandais d'où ça sortait Alors du coup je me stint avec deux potions Doran T'inquiète ce que je crois pas Je vais aller en botlane Tu vois ce dont je te parlais c'est des clics comme ça tu vois ? C'est très proche du modèle de ton champion Qui te permet de te dépasser très facilement et très rapidement Alors là tu vois des clics comme ça ça te permet d'être complètement imprévisible Ok D'ailleurs je te filerai si tu veux des VOD de joueurs pro Il y a certains joueurs pro qui sont d'excellents exemples de ça T'as notamment Knight Le planar de Top Sports Yosu aussi Qui ça ? Yosu La meilleure luxe world Ils se déplacent tout le temps comme ça Ok bah voilà Ce sont des joueurs très très vélo On est encore plus serrés même Voilà bah non et moi je suis pas en bon joueur encore une fois Genre T'as Faker aussi qui est un très bon exemple de ça en vrai Enfin voilà t'as beaucoup de choses Et c'est vraiment Enfin c'est beau à regarder C'est incroyable à regarder Les disciples sont monstrueux Alors Encore une fois Donc l'exercice c'est J'ai pas le droit de regarder Orianna Je regarde juste la wave En champion Euh la wave Luxe et la minimap Ouais Luxe est là On va Luxe qui auto-attaque la wave J'auto-attaque la wave aussi Pour essayer d'even le push Parce que j'ai pas envie que ça overpush Ok Je vais récupérer les cribs Voilà Si Luxe avance Je vais reculer Donc là les waves sont even Je sais que ça va pas placer vers moi Si ça placer vers moi En fait je vais me retrouver dans la situation Dans laquelle Luxe va pouvoir me mettre de la pression J'avais peur qu'il me auto-attaque Bon exercice de tésering tu vois Alors je veux toujours garder une distance Putain je suis un premier à qui m'auto-attaque Là du coup Luxe ne peut plus que moi Faut qu'il va glisser de là J'ai envie que tu la tapes C'est horrible Ah putain j'ai une arme sur mon téléphone Ah excellent Donc là tu vois les cribs sont full life Et je regarde la mini-up Et là ce cribs la a tapé Voilà je regarde ici Je regarde la mini-up Il se passe rien Parfait Je le cribs la a tapé C'est un peu trop loin J'ai pensé que je suis une merde Attention donc Luxe approche On essaie de reculer Je tape ce cribs Je regarde la mini-map Ok c'est bon Luxe met un spell dans la wave Du coup je vais devoir mettre plus d'auto Pour pouvoir even le push Il y a plus cribs à taper Je regarde la mini-map Je mets une auto Je regarde la mini-map Je mets une auto Il y a ce cribs à taper Je regarde un petit peu la map Donc on se rend compte Hop là Continue à se déplacer Luxe met un spell On l'évite On n'a pas correctement bougé On va cliquer trop en une champion Il y a plus de cribs C'est nous qu'à Luxe Du coup on va arrêter un petit peu de push Je n'avais pas mon lieu Je suis un connard Approché Donc là on flippe très haut en jeu Leur champion Luxe met tous ses sorts Et c'est pour ça Ok Si elle avait auto Je voudrais mieux en jeu On va essayer de à nouveau even le push Parce qu'on l'a trop laissé au push Ok on regarde vite fait la mini-map Si il y a ce clip là on va taper C'est bon On va prendre une auto On est un peu un connard On va essayer de nous auto Putain je ne vais pas réfléchir sur eux Comment on a de la HP Plus Luxe va être agressif Du coup on a peu aucune potion Là clairement on s'est laissé push Parce qu'on est le pire des joueurs On va essayer de re-push un type de ça On regarde à la plus qu'il y a une Alastit On a à nouveau le pire des joueurs Luxe loup son sort C'est parfait On a ça Alastit C'est fine Luxe s'approche On recule Là du coup tu vois on a très mal joué la true wave Oh non ça me blague Enfin je vais très mal joué la true wave Du coup on a très mal joué la true wave Je pensais pas que ça a touché Hum hum On a très mal joué la true wave Du coup on se retrouve dans la situation Dans laquelle on a plus aucune pression Et si Luxe s'avance On ne peut plus taper le clips Donc là c'est la dernière wave La dernière wave est arrivée On va juste finir le Alastit de ça Juste pour voir combien on arrive Ok donc là sous la tour il faut qu'on essaie de préparer les crypts Là 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 On peut l'avoir ici Là Ok c'est fine 31 crypts Oh on voit c'est un bon score Enfin c'est mieux que ce que j'avais fait avant Ok du coup je peux le report 31 Et je peux dire Map awareness average Still not even the waves enough Keep gathering flux Hop Voilà Et donc ça c'est un très très bon exercice pour voir Où est-ce que t'en es sur ta map awareness Où est-ce que t'en es sur ta capacité à tether Et à lire les compétences de l'adversaire Où est-ce que t'en es sur ta compétence Enfin sur ta capacité à te déplacer correctement Et à déplacer correctement ton perso Et voilà Si tu fais ça régulièrement tous les jours Tu vas pouvoir noter une amélioration L'intérêt c'est d'exercice aussi C'est que c'est très très facile De garder une trace de tes improvements De ton amélioration tu vois Ok Euh Essaye de faire ça tous les jours Au moins une fois par jour Avant de lancer une ranked Ca te donnera une idée A quel point tu es performant sur le jeu aujourd'hui ou pas On est sûr que Enfin on a tous des moments On est plus ou moins bon sur le jeu Et voilà Cet exercice te permet de travailler Tous les fondamentaux du jeu Enfin un certain nombre de fondamentaux du jeu Qu'on a vu ici Alors Dans notre review On s'est énormément focus sur la phase de lane Et cet exercice est parfait Pour travailler la phase de lane Et pour refine un petit peu tout ça C'est bon ? C'est bon Je t'enverrai un lien Sauf si tu préfères le faire toute seule Et que je n'y ai pas accès C'est possible aussi Mais je t'enverrai un lien du player drive Avec donc des règles Et un sample Sans que tu puisses Voilà Avant ça Et comme ça on pourra continuer à discuter Et voilà Tu pourras poser des questions éventuellement sur le drill Enfin voilà Ça marche Bon je crois pas que ce soit indispensable Mariana Ok Est-ce qu'il te reste des questions ? Euh non Pour le moment j'ai assez à ingurgiter Avant d'avoir d'autres questions Oui Tu auras le replay sur Youtube Tu pourras y revenir autant de fois que tu voudras Si t'as des questions N'importe quoi Que t'as besoin D'éclaircissement Sur la question de ta phase de lane Sur la question de ta micro Sur la communication Avec ton support N'importe quoi N'hésite pas à me ping sur Discord J'en revends Ok Du coup pour faire un résumé rapide de tout ce qu'on a dit Les trucs Les plus importants à travailler que tu as C'est premièrement T'as une question de wave Genre comment est-ce que tu veux jurer ta wave à tel moment Deuxièmement Ton positionnement sur la lane Comment est-ce que tu veux te positionner par rapport aux positions des Crips Par rapport au matchup support Par rapport à ton support Par rapport au support adverse Ou bordel Troisièmement la communication avec ton support Énormément de ping Et voilà Donc globalement la lane Et une fois que tu auras fixé ces 3 trucs là déjà Bah c'est autoroute into platine Ok Voilà Et c'est vraiment pour l'instant c'est ça qui te hold back Genre c'est le fait que tu comprends Et à comprendre la dynamique à l'intérieur de la lane Et à comprendre comment est-ce que tu veux gérer ta wave Pour avoir Pour te dégager un avantage de Crips sur ton adversaire Bah là c'est le moment où tu vas commencer à gagner tes games De manière beaucoup plus certaine Parce que tes games seront plus juste du conflict Dans lesquels Ce sont 2 bot lane qui juste hard push Essayent de récupérer des Crips Et qu'ils se tapent quand ils en ont envie Ok C'est bon ? Oui c'est bon Parfait Bah écoute merci pour ton attention Merci à toi surtout Pas de soucis je t'envoie le replay sur Youtube Dès que c'est upload Ok Ca marche